Bonjour, nous allons commencer cette cérémonie. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de lancement des grands programmes de recherche de l'Université de Bordeaux, des grands programmes qui ont été labésisés au printemps dernier. Merci à vous qui êtes présents dans cette salle et merci également au public qui nous regarde sur YouTube en direct ou en streaming un petit peu plus tard. Je suis Delphine Charles, je travaille à la direction de la communication de l'Université de Bordeaux et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée. Nous allons avoir une matinée qui sera découpée en différents temps, avec un temps institutionnel tout d'abord avec une introduction par le président de l'Université de Bordeaux, Manuel Tunon de Lara et Philippe Moreto, vice-président de recherche. Nous aurons ensuite une présentation des différents grands programmes de recherche, avec tout d'abord BPS, Brain 2030, HumanPast et Ipora. Nous ferons une pause de 30 minutes, puis nous continuerons avec Light, PPM et Hope. Et enfin, la matinée se terminera avec un mot de conclusion de Philippe Moreto. J'invite donc tout d'abord le président à monter sur scène pour un discours. Bien, j'enlève le masque. Chers collègues, chers amis, très heureux de dire quelques mots. Alors il faut dire que ces derniers temps, à chaque fois que je monte sur scène, on dit mais c'est votre dernière intervention. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est l'occasion aussi peut-être de délivrer des messages parce que quelque part, c'est la règle du jeu. Et puis vous, vous allez rester. Moi, je pars. Donc, c'est une bonne opportunité de peut-être s'exprimer sur la façon dont on a construit les choses et dont on peut attendre, dont ceux qui piloteront l'université peuvent attendre que ce sera construit dans l'avenir. Moi, ce que je veux dire très simplement, c'est que d'abord, je suis très heureux de cette manifestation parce qu'elle est emblématique, parce que les programmes que vous menez, que vous allez mener sont, oui, probablement, ce qui se fait de mieux sur la place bordelaise et en particulier à l'université de Bordeaux et que c'est l'occasion de montrer que la recherche et l'université sont totalement co-substantielles. Je pense qu'il n'y a pas d'université sans recherche. On peut faire de la formation. Beaucoup d'écoles peuvent le faire sans que ce soit adossé à la recherche, mais ça n'est pas l'université. Et à l'inverse, il n'y a pas de recherche sans université. Ce n'est pas la question de la spécificité française ou de notre lien indéfectible avec les organismes. C'est que s'il n'y a pas la recherche pour former à ce moment-là, il n'y a pas non plus les acteurs qui ont été ainsi formés pour faire la recherche demain. Donc c'est un cercle vertueux, mais c'est aussi un lien indéfectible auquel il faut absolument tenir et auquel il faut absolument tenir dans un contexte qui n'est pas toujours favorable pour la science en général, même si les grands pays démocratiques devraient déployer tous les efforts pour défendre à la fois la science en elle-même et les valeurs qu'elle véhicule. Alors, pour l'université de Bordeaux, je disais être particulièrement heureux sur ces programmes de recherche parce que, quelque part, ils sont l'héritage des programmes d'excellence. Je pense que l'excellence, ça n'est pas un gros mot. Et si on est très sincère, l'excellence, c'est que l'on cherche tous. On cherche à être les meilleurs, on cherche à avoir la meilleure recherche dans nos universités, en partenariat avec nos organismes de recherche que je salue. Et donc, lorsque l'université... Alors, c'est vrai que c'est peut-être là plus un discours de sortant, mais je peux le faire. Quand on a construit et on s'est réunis pour relever le défi d'avoir une université multidisciplinaire sur la place bordelaise, une des toutes premières démarches qui a été effectuée, c'était de se retourner en disant qu'est-ce qu'il y a de meilleur à Bordeaux, comment on regarde ce que l'on a d'excellent pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir le démontrer et puis en faire une forme de modèle. Et puis, avec ça, accrocher également une démarche d'émergence. Et c'est à partir de cette réflexion, et non pas l'inverse, qu'avaient été construits les premiers LABEX et puis ces briques qui nous ont permis ensuite d'avoir cet écosystème qui est devenu l'ensemble du PIA et qui a servi le projet d'université de Bordeaux, et non pas, comme peut-être ça a pu arriver sur d'autres sites, avoir une démarche de projet qui s'appuyait sur ce que proposaient les appels d'offres du PIA. Et je pense qu'un des éléments de réussite était bien celui-là, c'était d'avoir un projet et d'utiliser les appels d'offres pour qu'on puisse servir collectivement ce projet-là. Et donc, dans cette trajectoire, dans cette construction, je pense qu'il y a eu une phase de projet, une phase de construction, une phase de consolidation dans laquelle on est entré depuis quelques années. Maintenant, dix ans d'ELABEX, nous avons souhaité, c'était un engagement de notre part, c'était un engagement très fort. D'ailleurs, à l'époque qu'on défendait avec le président du CNRS, qui était Alain Fuchs, et lorsqu'on a mis en place l'ELABEX et qu'on a ensemble discuté des grandes orientations qui étaient prises, on avait bien dit que cesELABEX ne sont pas des programmes qu'on grave dans le marbre et qui vont se perpétuer comme ça. Il faudra pouvoir, à un moment donné, réfléchir à l'évolution qu'ils ont. Bien entendu, ce sont des trajectoires qui, en général, ont été extrêmement vertueuses. Voir comment ils peuvent donner naissance à des émergences. Comment la science aussi est susceptible d'infléchir une trajectoire, d'en capter des nouvelles. Personne, à l'époque, n'imaginait une crise sanitaire comme celle qu'on vient de vivre. Je suis particulièrement heureux qu'on ait réussi cet exercice de, finalement, faire un acte d'autonomie collective, de responsabilité et de rechercher, à travers ces grands programmes de recherche, avec la même exigence que celle que donnait la nation et la démarche nationale il y a quelques années, avec la même exigence, et bien le faire par nous-mêmes. Et je pense aussi que c'est un point très important d'avenir pour l'université, à partir d'où l'université saura se prendre en charge de ce point de vue-là, être exigeante avec elle-même, avoir des processus d'auto-évaluation prospective, n'ont pas un regard rétrospectif à posteriori. Et bien, quand on aura cette démarche, je pense qu'on aura franchi un grand pas et que l'université française, la nôtre en particulier, on n'a pas qu'une raison de ne pas être en tête des universités françaises, et bien elle atteindra les standards internationaux qu'on peut attendre des universités. Voilà. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long, je voudrais simplement féliciter toutes celles et ceux qui ont beaucoup travaillé pour ces programmes, féliciter particulièrement ceux qui ont su, quelque part, être lauréats à partir de nouveaux environnements de recherche, dire aussi qu'il y a eu d'excellents projets, qui finalement n'ont pas pu passer la barre, cette barre exigeante d'un jury international, mais qu'on était très attentifs à ces émergences-là, et qu'il y aura un programme dit impulsion, qui va permettre d'essaimer, et permettre aussi de poursuivre un certain nombre d'actions de recherche qui ont été extrêmement structurantes dans les environnements que vous connaissez. Voilà. Je vous renouvelle mes remerciements. J'espère que dans les années à venir, la France saura investir un peu plus et un peu plus significativement dans la formation, d'une manière générale, la recherche et l'innovation, parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis, voilà, il faut ne lâcher jamais rien, rester exigeant. Je suis sûr que l'avenir de l'Université de Bordeaux est un très bel avenir, grâce à cette dynamique que vous-même vous portez. Merci. Merci, M. le Président. J'invite maintenant Philippe Moreto, vice-président en recherche de l'Université de Bordeaux, qui a œuvré ces derniers mois à la mise en place des grands programmes de recherche. Voilà, bal et masque également. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers et chers collègues. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai aujourd'hui avec vous tous ensemble, de participer à cette réunion de lancement des GPR. Alors, comme quelques mots à la suite du Président, et comme il l'a rappelé, nous nous inscrisons dans une trajectoire d'établissement qui a commencé il y a une dizaine d'années avec ces structures qui avaient été mises en place et qui portaient le flambeau de la recherche bordelaise, les LABEX, l'établissement avec l'ensemble de ses partenaires, les organismes, mais aussi les établissements associés. Et je les remercie d'être présents aujourd'hui pour cette cérémonie. Je voudrais simplement rappeler quelques éléments, notamment les attendus, sur quelle base nous avons mis en place ce nouveau dispositif. Comme je viens de le dire, prendre la suite d'une politique de LABEX et de Cluster d'Excellence, avec le soutien de notre initiative d'excellence, en permettant notamment aux communautés qui étaient installées dans les LABEX de se ressourcer, en leur permettant également de remettre en place un nouveau projet, un projet avec le même niveau d'ambition qui était celui des LABEX, mais surtout également de donner la possibilité à d'autres communautés de se structurer et de pouvoir faire émerger des thèmes qui sont des thèmes forts au sein de notre établissement, même si pour certains d'entre eux, le niveau de maturation était déjà suffisamment élevé. Donc je dois dire que pour les communautés installées dans les LABEX, c'était un vrai challenge. Il n'est pas si simple de se ressourcer, il n'est pas si simple de remettre à plat toute une politique scientifique qui a été installée avec des thèmes forts dans des LABEX et qui ont fonctionné pendant une dizaine d'années. Et je dois dire que ces communautés-là, en tout cas ceux qui sont réunis aujourd'hui parce qu'ils ont été labellisés, ont relevé le défi avec succès et je voudrais encore une fois les féliciter. Il s'agissait également d'installer des programmes transversaux. Alors, si on fait un petit peu le... Si on retrace un peu la trajectoire de ces GPR, vous n'avez pas raté le fait que nous avons lancé ce dispositif juste après l'installation des départements à l'été 2019. Et ça, pour nous, c'était à la fois un élément très symbolique, mais un élément très opérationnel, puisque ces programmes s'inscrivent, bien entendu, sur les axes... Alors, je n'ai pas dit tous les axes, mais des axes forts portés par nos départements de recherche et d'assurer cette cohérence sur le site, cohérence avec nos structures, cohérence avec nos partenaires, les organismes, cohérence avec les politiques de nos unités et les grands enjeux de l'établissement. Pour nous, c'était un élément extrêmement important. Donc, je pense que de ce côté-là, quand on regarde le panorama des GPR qui ont été labellisés, il me semble que l'on coche un certain nombre de cases, pour ne pas dire toutes les cases. Il s'agissait également d'installer des programmes dans la durée. C'est la raison pour laquelle on a souhaité installer ces programmes sur huit années. Alors, évidemment, avec une évaluation à mi-parcours, on n'est pas en train de faire un chèque en blanc, et c'est le jeu, ça a été complètement accepté par l'ensemble des communautés. Donc, il y aura une évaluation à mi-parcours, et puis il y aura, évidemment, un engagement sur les quatre années supplémentaires pour arriver à huit ans. En même temps, il est très compliqué, quand on regarde l'évolution des thématiques, le contexte national, international, il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant le Covid. Il est très compliqué de structurer un programme de recherche à huit ans. Donc, il nous semblait tout à fait cohérent de vous demander, à vous, les porteurs et les équipes qui ont maturé ces projets, de vous engager sur un programme relativement précis sur les quatre premières années, et puis, au bout de quatre ans, l'évaluation qui aura lieu en 2025 permettra de repartir sur une deuxième phase. Alors, si on fait une analyse très rapide des dossiers qui ont été labellisés, donc sept programmes, sept GPR labellisés, on s'aperçoit que, sur ces sept, quatre de ces GPR sont quelque part issus de communautés qui étaient déjà installées dans des labex, plus ou moins, encore une fois, avec un vrai ressourcement, et je pense que tout le monde a joué le jeu, et ça a été bien perçu au niveau de l'évaluation. Et puis, alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils se reconnaîtront, on a eu également trois émergences complètes, trois GPR qui émergent complètement, non pas parce que les communautés n'existaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas droit de citer, ou elles n'étaient pas très visibles, très lisibles au sein de l'établissement, et pour nous, c'était très important de pouvoir favoriser cette émergence-là, cette visibilité, et de donner cette possibilité à ces communautés d'être visibles au niveau qu'elles méritent. Je voudrais aussi mettre un petit peu le focus sur au moins trois dossiers qui ont une forte composante SHS, qui n'existaient pas finalement dans la première phase des labex, et donc, on a trois dossiers, alors pour mémoire, HOP, évidemment, mais aussi HIPORA, avec une forte composante aussi SHS, qui est un élément important, et bien sûr, HumanPast, sur l'histoire de l'humanité, et donc ça, c'est une fierté aussi pour l'établissement, de faire en sorte que ces programmes aient pu émerger. Alors, le processus a été long, on a pu pas mal échanger avec vous, avec vous, les porteurs et les équipes. On s'est interdit quand même, dans le cadre d'une évaluation externalisée, de trop, comment dirais-je, on a gardé une certaine réserve au niveau de l'équipe de gouvernance, puisqu'il y avait une décision à prendre. s'il y a pu être pris, parfois, comme une certaine distance, c'était simplement un problème d'éthique, ne pas favoriser tel ou tel projet, et donc s'appuyer sur une évaluation totalement externalisée, au plus haut niveau international. Donc, le processus, effectivement, vous a paru long. la COVID est passée par là, mais pas que. Et nous tenions aussi à assurer, quelque part, la soudure avec les GPR qui se sont terminés cet été, avec une extension de six mois, dû justement à la crise sanitaire. Je voudrais... Alors, pour rappel très rapide, une phase d'AMI, au cours de laquelle nous avons recueilli 24 lettres d'intention. Donc, ça veut dire 24 communautés qui se sont mis en mouvement, qui ont structuré 24 lettres d'intention. On a extrait 15 dossiers qui ont ensuite été évalués en deux phases. Une première phase totalement externalisée par l'ESF, une deuxième phase... Enfin, une deuxième étape dans cette phase-là, qui a été une phase d'audition par un comité international qu'il a fallu construire. Je dois dire que pendant toutes les étapes du processus, on a pu concerter avec nos partenaires, que ce soit les organismes de recherche ou les établissements associés qui sont présents aujourd'hui. Il était important pour nous de co-construire. On co-construit dans les cotutels de nos unités, sur le pilotage de nos équipes. Et il était tout à fait normal que, même si la dynamique est impulsée par l'établissement, même si les moyens sont mis à disposition par l'IDEX de l'établissement, qui est également porté en concertation avec nos partenaires, il était important de co-construire. Donc, y compris d'ailleurs sur la construction de ce conseil scientifique international. Je voudrais également insister sur le caractère interdisciplinaire. Si on regarde un petit peu le maillage qui s'est opéré entre les différents GPR et les départements, on s'aperçoit que, même si chaque GPR est porté par un département porteur principal, les équipes qui participent à ces programmes font au moins partie de 2, voire 3, 4, 5 départements différents. Et on tenait aussi, au-delà de l'installation de ces départements, de mettre en place ces programmes totalement transversaux, interdisciplinaires. Et nous sommes persuadés que c'est une démarche totalement indispensable dès lors que l'on s'attaque à des problématiques sociétales. Et Dieu sait si l'établissement engage une politique en ce sens, ne serait-ce que grâce à sa politique ou sa feuille de route en matière de transition. Et on voit très bien l'impact des GPR, l'impact potentiel des GPR, que ce soit au niveau sociétal, environnemental, développement durable. Je crois que vous les aurez reconnus sans qu'il soit nécessaire que j'insiste là-dessus. Il me semble que la structuration mise en place au sein de l'établissement est de nature à favoriser cette structuration transversale. On parle beaucoup de sciences et sociétés à l'heure actuelle. Il y a des appels d'offres au niveau national. On embarque sous sciences et sociétés un périmètre qui est extrêmement large, qui va à la fois à la médiation, à la communication, des éléments autour de l'accueil des publics dans nos structures de recherche, des éléments également autour de la science participative, des démarches vers les jeunes. Il me semble que ces GPR sont très armés et bien armés, justement, et sont peut-être en première ligne pour porter aussi cette appétence pour sciences et sociétés. Et nul doute qu'on va essayer d'affirmer encore plus au sein de l'établissement ces éléments-là. Au niveau de la mise en œuvre, très rapidement, avec les moyens de notre initiative d'excellence, on met 32 millions d'euros sur les quatre premières années. Il y aura un deuxième budget à peu près équivalent suite aux évaluations sur la deuxième phase. On va confier au département, en coordination avec les porteurs de projets, un suivi. Il y aura forcément un suivi annuel, une espèce de revue de projet qui permettra... Ce n'est pas une évaluation brutale, au contraire, c'est pour aider les projets à se développer, essayer d'anticiper sur des difficultés, surtout coordonner avec nos communautés ces programmes avec les ambitions de nos départements. Et puis, bien entendu, autour de la table seront réunis nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Donc, le président a parlé de réseau impulsion. Je dois dire qu'on a eu une réelle dynamique très forte qui a été impulsée sur le site. D'une part, parce que la maturation a dû durer un certain temps, mais d'autre part, parce qu'il y avait une vraie volonté de participer. Je peux vous dire que pour avoir relu tous les dossiers d'auto-évaluation HERS, la plupart des unités du site ont participé à un moment donné à un ou plusieurs de ces GPR, enfin, projets de GPR, puisque tous n'ont pas été acceptés. Manuel Toulon de Lara parlait de prospective. On peut considérer qu'il y a un élément prospectif aussi dans ces GPR qui est très important. Il était important pour nous de ne pas casser les dynamiques. Donc, sur les 15 projets déposés sur l'AAP, 8 projets n'ont pas été labellisés. Ils n'ont pas démérité. L'appel a été extrêmement concurrentiel. L'évaluation a été sans concession. Ça n'a pas été simple pour les projets non labellisés. Je comprends les porteurs. Donc, on a souhaité maintenir les dynamiques et mettre en place une labellisation. Manuel Toulon de Lara vous a parlé d'impulsion. Donc, on met en place des réseaux de recherche impulsion qui seront installés début 2022 de manière à maintenir ces dynamiques et permettre aux porteurs d'avoir une certaine visibilité, pouvoir, sur la base d'un effet levier, aller chercher des moyens auprès d'autres bailleurs de fonds et aussi être, on va dire, légitimés vis-à-vis de leur communauté pour continuer à porter ces dynamiques-là. Donc, tout ça, c'est en cours. Et je pense que tout cela est de nature à maintenir cette dynamique sur le site. Donc, je pense que... Delphine, vous allez peut-être expliquer la suite. Je ne sais plus comment... Bon, sinon, j'allais expliquer, mais je vous laisse faire. Donc, je voudrais féliciter l'ensemble des projets labellisés féliciter les équipes auprès des porteurs qui sont d'ailleurs présentes aujourd'hui. Féliciter aussi les départements qui ont été aidés à la maturation. J'y reviendrai dans les quelques mots de conclusion. En tout cas, merci à toutes et tous d'être présents. C'est un vrai plaisir aujourd'hui. Merci. Donc, nous allons commencer la présentation des sept grands programmes de recherche. Cela va se dérouler de la façon suivante. Nous allons assister à une vidéo d'environ une minute pour chaque grand programme de recherche. Puis, l'intervention des porteurs de projets ou de leurs représentants. Nous allons demander aux intervenants de bien respecter les 15 minutes. Nous avons glissé un mètre du temps dans la salle qui pourra vous donner quelques indications sur le temps. Et nous allons commencer maintenant par le monde végétal avec la présentation du GPR Bordeaux Plant Sciences. Et nous allons tout de suite regarder la vidéo. Puis, ce sera Yves Gibbon qui viendra présenter ce GPR. C'est parti. Sous-titrage MFP. Bonjour et merci. C'est un grand plaisir d'être le premier GPR à être présenté. Bordeaux Plant Sciences, c'est un programme qui émane d'une communauté, pardon, oula, qui émane d'un consortium de neuf unités qui travaille sur les plantes au sens large, très large même. Ça va de la chimie à l'écologie, voire les sciences sociales et économiques, puisque nous avons un petit peu de Greta, qui aujourd'hui est fusionnée dans BSE, il me semble, Bordeaux Sciences Économiques. Notre consortium a des liens très forts avec les grandes filières agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine, les filières bois, donc forêt et bois, vignes et vins, ou encore horticulture, et dispose d'un ensemble expérimental conséquent, par exemple les unités expérimentales INRAE, ou encore des plateformes de type OMIC, très multitutelles, qui ont su, au fil des années, accueillir du leadership national, voire international. En fait, notre communauté se structure depuis plus de 20 ans, et même si on n'était pas dans un labex, on était très intéressés par cet appel au grand programme de l'Université de Bordeaux, et ça nous permettait, en fait, de monter encore d'un cran, et ce qu'il nous fallait, c'était pouvoir nous fédérer autour d'un thème fort, et on a rapidement identifié les trade-offs comme étant quelque chose de très important à investiguer, parce que les trade-offs vont être très importants dans l'agriculture du futur, une agriculture donc plus résiliente, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Donc j'ai essayé d'expliquer ce qu'est un trade-off. Un trade-off, c'est tout simplement un perdu pour en gagner, donc si on prend l'exemple d'une plante, une plante en culture, si vous voulez augmenter la qualité des produits végétaux, ou si vous voulez augmenter la résistance des plantes contre des stress biotiques ou abiotiques, c'est presque toujours au détriment de la production de biomasse, donc du rendement. Alors, ce n'était pas trop un problème dans l'agriculture traditionnelle, puisqu'elle arrivait à soumettre l'environnement autour des génopides les plus performants, donc performance égale rendement, et donc en utilisant de l'énergie fossile, une machinisation poussée à l'extrême, de l'irrigation, l'utilisation de pesticides, d'engrais. Le problème, c'est que, bon, d'une part, c'est peut-être négligeable, mais les consommateurs commencent à être plus exigeants en termes de qualité, qualité au sens large, ça inclut les résidus de pesticides, mais de façon beaucoup plus importante, les changements climatiques commencent à faire des dégâts. On a une augmentation de fréquence des vagues de chaleur associées à la sécheresse qui favorisent tout un tas de pathogènes. Et on arrive au bout de ce système avec une agriculture qui, selon le GIEC, représente un bon tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc il va falloir trouver d'autres façons d'aborder la question, et on pense que les trade-offs, justement, c'est quelque chose qui va être très important. Alors, pour essayer d'imager ça très simplement, une plante qui va se défendre, en fait, elle n'est pas obligée de mettre toute son énergie dans la défense, parce que ça va être au détriment de la croissance, il faut trouver le bon dosage. Et c'est exactement là qu'on veut jouer. Et donc on peut essayer de mieux comprendre les mécanismes, en fait, qui sont sous-jacents. Il se trouve qu'ils ont été très peu étudiés, il y a très peu de choses dans la littérature. Et puis on peut essayer aussi de modéliser ces trade-offs ou compromis pour pouvoir un jour les prédire. On peut essayer de mieux exploiter la diversité génétique, donc pas seulement pour la performance, mais aussi pour les trade-offs les plus avantageux. Et on peut faire des actions comme remplacer les pesticides par des phytostimulants, donc apprendre aux plantes à se défendre, et aussi mieux exploiter les mutualismes, les symbioses, notamment pour aller chercher des nutriments dans le sol. Donc avec ces idées, on a fait un appel à idées plutôt qu'un appel à projets. Ça nous permettait de garder un maximum de nos collègues dans la boucle. Et on a proposé trois axes de recherche. Tout d'abord un axe mécanistique, ensuite un axe sur le déterminisme génétique et environnemental des trade-offs, et puis enfin un axe où on commence déjà à aller vers l'agriculture. Donc cet appel à idées a très très bien marché. Il y a eu une réaction superbe de la communauté des chercheurs. Et en fait on a assemblé les idées, et ça a forcé des gens en quelque sorte qui ne se connaissaient pas, des équipes, à travailler ensemble. Et donc avant même de déposer le proposal, on avait déjà un effet structurant. Voilà, je vais vous décrire succinctement les douze work packages qui ont émergé de ce travail. Et je vais commencer avec le premier axe, donc l'axe sur les mécanismes, et deux work packages sur le système vasculaire des plantes. Alors le système vasculaire des plantes, en fait, il est le siège d'un trade-off extrêmement important entre efficacité du transport, donc des autoroutes de transport d'eau, de nutriments, de signaux, et fragilité. Alors vous avez peut-être en tête des images de forêts entières qui sont en train de mourir en Allemagne, exactement à cause de ce problème, donc une apparition de cavitation dans les vaisseaux des arbres. Dans le premier work package, on s'intéresse à la cuticule, en fait à la partie extérieure des feuilles notamment, qui permet d'imperméabiliser et de contrôler les mouvements de l'eau. Et dans le deuxième work package, on va faire une cartographie exhaustive du système vasculaire, donc depuis les relations entre les cellules, notamment les plasmodesmes, jusqu'au transport de longue distance de l'eau, des nutriments et des signaux, puisqu'ils utilisent les mêmes canaux. Toujours dans l'axe 1, on s'intéresse évidemment au stress biotique et abiotique, et notamment leurs interactions dans le work package 3. Il faut savoir que chez les plantes, les réponses au stress sont très généralement étudiées avec des stress pris isolément, mais on sait que la somme des réponses n'est pas égale à la réponse au stress combiné. C'est évidemment plus compliqué, et ici on prend vraiment le taureau par les cornes, on va faire un ensemble d'expériences assez ambitieuses, avec des scénarios d'interaction de stress, donc essentiellement sécheresse, chaleur, et des pathogènes, donc des virus ou des champignons, sur des plantes d'intérêt agronomique ou scientifique. Dans le work package 4, on s'intéresse à une symbiose, les mycorhizes en fait, entre des champignons et des plantes. Les mycorhizes permettent aux plantes de mieux prospecter les nutriments, en particulier le phosphore, mais aussi l'azote, et de se défendre contre des pathogènes du sol. Mais ça a un coût, donc c'est là que se trouve le compromis. On estime que dans certaines forêts, la mycorhization, ça peut représenter 50% de la photosynthèse. Donc si on va voir les agriculteurs, on leur dit, mycorhizez vos champs, et qu'on leur dit, vous avez 50% de photosynthèse en moins, ça fait à peu près 50% de rendement en moins. Donc il est urgent de vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, jusqu'où on peut aller, et donc ici on va étudier un panel d'espèces très large, avec différents types de mycorhization ou pas, pour essayer de mieux comprendre justement les mécanismes sous-jacents. Je passe à l'axe 2, donc ici on s'intéresse à l'adaptation, et tout d'abord, dans le cinquième work package, on va étudier ce trade-off entre sélection positive, et sélection, je dirais négative, donc d'une part, accumulation d'allèles favorables, et d'autre part, la purge, donc on se débarrasse des allèles défavorables, au risque de se retrouver dans des impasses évolutionnelles. Dans le sixième work package, on s'intéresse au trade-off entre la défense et la fitness, jusqu'où une plante doit-elle investir dans la défense, au risque de se retrouver peu performante. Et donc c'est un problème en fait, qui date de la nuit des temps, puisque c'est une course aux armements, entre les plantes et leurs pathogènes. Toujours dans l'axe 2, on s'intéresse cette fois-ci à une autre forme d'adaptation, c'est la plasticité. Alors l'épigénétique, tout d'abord, dans le WP7, et en particulier son rôle, encore quasiment inconnu, dans la transition entre le développement végétatif et le développement reproductif. Ça concerne par exemple la levée de dormance des bourgeons, le moment où ça se passe est extrêmement important pour les agriculteurs, et il est possible que l'épigénétique joue un rôle ici. On va aussi faire un voyage dans le passé, on va prendre des échantillons dans des arbres à différentes profondeurs, donc des différents cernes, et on va voir si on peut corréler ça avec des... Donc regarder s'il y a des événements épigénétiques et si on peut les corréler avec des événements climatiques passés. Dans le 8e World Package, on va s'intéresser aux interactions entre le génotype à l'environnement, dans un grand panel d'espèces, depuis des micro-organismes jusqu'à des arbres, et surtout dans des études au cours du temps, des études qui d'ailleurs ont déjà commencé, parce que les trade-offs entre les traits peuvent varier d'une année sur l'autre. Et voilà, je passe à l'ex 3. Donc ici, on a fait un gros focus sur la vigne et le vin, bien sûr. Donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin est un des acteurs majeurs dans le GPR BPS. Et on voulait un World Package emblématique, donc le World Package 9, où on va faire une étude sans précédent. On va donc étudier la diversité génétique, intra- et extra-génotype, et environnementale, du vignoble jusqu'au verre de vin. On va collecter un maximum d'informations, donc sur l'environnement, sur le génotype, bien sûr, sur la physiologie des plantes, jusqu'au niveau cellulaire, en particulier l'expression des gènes, jusqu'au métabolome dans les fruits, au cours de leur développement. Et on va continuer jusqu'à la fermentation, et ensuite développer des modèles pour intégrer ces données, pour voir si on est capable de mieux comprendre, en fait, ce trade-off bien connu des vignerons entre le rendement et la qualité. Le World Package 10, ici, c'est plus subtil. On s'intéresse à un trade-off assez complexe entre la qualité du vin et l'effort qu'il faut faire pour la maintenir. C'est-à-dire que le problème, on a tous remarqué que les vins étaient de plus en plus alcoolisés. À un moment donné, il faut réfléchir si on va changer de cépage, mais on peut aussi agir sur les ferments, puisqu'ils sont essentiellement commerciaux aujourd'hui, et donc trouver des process pour justement maintenir la qualité en relation, bien sûr, avec le changement climatique. Et le problème, c'est que ça prend énormément de temps. C'est très empirique, en fait. Et ici, l'idée, c'est d'aller chercher des proxys, des marqueurs, notamment en utilisant la métabolomique prédictive. Et donc, toujours dans l'axe 3, on a pensé qu'il serait très intéressant d'investiguer les phytostimulants. On entend beaucoup parler de ces substances dont on ne sait pas trop comment elles agissent. On ne sait pas trop si c'est de la magie ou si c'est sérieux. Il y a un engouement important. Il y a pas mal de start-up, dont certaines en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il était important de jeter un oeil vraiment rigoureux, scientifique, là-dessus. et de regarder les trade-offs tant au niveau de la plante qu'au niveau de l'agriculteur. Voilà. Et je termine avec le Work Package 12. C'est un Work Package transversal. Ici, on va essayer de mettre en place pour la première fois l'échelle d'une communauté de chercheurs. Donc, un système unifié de collecte, de stockage et de circulation des données. Et on va utiliser ces données pour faire du data mining, pour essayer de prédire des trade-offs à partir de gros jeux de données. Voilà. Et donc, bon, je n'ai pas le temps de passer à travers toute la manière dont le GPR va fonctionner. Mais on voulait insister là-dessus. C'est quelque chose qui est important pour nous. La promotion des jeunes talents et en particulier les post-docs. On a mis le paquet sur les postes de post-docs. Donc, vous voyez, dans tous les Work Packages, il y en a au moins un, voire jusqu'à trois. Et on est en train de chercher du cofinancement pour pouvoir proposer un maximum de positions de trois ans parce qu'on veut pouvoir attirer les meilleurs post-docs. Il y aura bien sûr de nombreuses possibilités pour des stages et des projets de thèse pour les étudiants de Bordeaux. Et au final, on veut vraiment créer un écosystème favorable pour l'émergence des jeunes talents entre les collaborations, les nombreux séminaires, les workshops et les conférences qu'on va organiser. Voilà, en conclusion, donc, on a identifié que les trade-offs c'était quelque chose de vraiment important à investiguer. Ça nous donne un positionnement original. Dans la littérature, c'est encore très, 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 très balbutiant. Mais on voit que c'est en train de démarrer. Et ça permet, ça c'est très important, ça permet de connecter les sciences végétales aux grands défis donc de l'humanité, en particulier l'acroécologie. Donc, aller vers une agriculture moins impactante. Et donc, on espère que dans chaque work package, il y aura des avancées majeures. Ça nous permet de continuer nos structurations et donc, à la fois, sur le plan académique et sur le plan appliqué. Et donc, j'insiste à nouveau, on est intéressé par augmenter le nombre de postdocs en particulier. On trouve qu'il n'y en a pas assez dans notre consortium, mais plus généralement en France. Et pourtant, les postdocs sont parmi les scientifiques les plus créatifs et les plus productifs. Voilà. Et pour terminer, je vais remercier évidemment tous ceux qui ont participé à la construction de ce GPR. Alors, mon binôme, Jérôme Joubès, mais aussi les membres du COS, donc les représentants des unités qui ont travaillé depuis le début avec nous. et ensuite, les porteurs et tous ceux qui ont participé à l'élaboration des work packages. Merci pour votre attention. Merci, Jérôme, pour cette présentation sur ce GPR au cœur des sciences de l'environnement. Maintenant, je vous propose de plonger au cœur des neurosciences et aux confins du cerveau avec une présentation par Daniel Acota et on commence par quelques images. Jérôme Joubès, Sous-titrage Société Radio-Canada Chers collègues, bonjour, je suis Daniel Acota, je suis responsable d'un des sous-projets du nouveau GPR Brain et aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de vous présenter notre GPR étant donné que notre porteur Daniel Choquet est en déplacement. Mais avant de vous parler de notre GPR, il faut que je vous parle d'un autre projet, d'Ulabex, qu'on a obtenu en 2011 et qui nous a vraiment permis de souder la communauté neuroscientifique scientifique bordelaise. Effectivement, grâce à ce projet, on a eu la possibilité de mettre ensemble dans la même pièce plusieurs scientifiques reconnus à niveau international qui, grâce à des nouvelles idées et à des projets transversaux allant des molécules jusqu'à l'étude du comportement, nous a permis d'attaquer les questions fondamentales des neurosciences. Et donc, grâce au GPR effectivement, on a fait de la science à plus haut niveau. On a aussi établi et soutenu une nouvelle plateforme qui sont aujourd'hui partie de nos laboratoires. On a aussi obtenu des cofinancements majeurs. On a fait de la formation qui est devenue une formation internationale et on a fait aussi de la valorisation et du transfert vers l'industrie. Donc, l'effet levier de la BEX était très bien visible aussi à niveau financier. Effectivement, pendant les dernières dix années, notre communauté était capable d'obtenir cinq fois les montantes initiales de la BEX BRAIN. Je voudrais aussi souligner l'effet que parmi ces financements, on a obtenu plus de 105 projets ANR et 14 projets ERC qui aujourd'hui représentent presque un quart des projets ERC de notre université. aussi, clairement, à l'ELEBEX on a fait levier sur l'attractivité de la communauté des neurosciences bordelaise. Pendant les dernières dix années, on a recruté beaucoup de chercheurs, surtout aussi des chercheurs étrangers. On a obtenu 25 postes pour des chercheurs permanents et on a aussi créé de nouvelles équipes et parmi ces équipes, on a aujourd'hui huit responsables d'équipes qui sont venus de l'étranger, encore une fois soulignant la grande capacité d'attraction de notre communauté. On a aussi fait de la recherche exceptionnelle, on a développé des projets très innovants et visionnaires et je voudrais utiliser quelques mots pour ce projet qui s'appelle Extra Brain qui était soutenu par l'Ellebex Brain de 2014 jusqu'à 2017 et qui a pour but d'étudier la fonction et le rôle de l'espace extracellulaire dans notre cerveau dans le fonctionnement du cerveau et qui aujourd'hui est reconnu par un ERC Synergy Grant. J'aimerais aussi souligner le fait que l'Ellebex Brain s'était beaucoup impliqué pour tout ce qui était la formation dans le contexte des étudiants qui étaient partis de notre communauté et que grâce aussi à ce soutien, aujourd'hui, Bordeaux est site, par exemple, des casual schools qui sont extrêmement renommées à niveau international et nous avons aussi créé une graduate school en neurosciences dont le rayonnement bénéficie de toute la communauté de Bordeaux dans le campus. Grâce à l'Ellebex, on a, comme je viens aussi de le dire, on a beaucoup soutenu des plateformes et parmi ces plateformes, je voudrais juste l'utiliser demain pour la plateforme du BIC, donc du Bordeaux Imaging Center, puisque cette plateforme est aujourd'hui une plateforme qui était labellisée à niveau national et à niveau européen. Et enfin, beaucoup de la recherche qu'on a faite grâce à l'Ellebex, c'était une recherche aussi valorisable. C'était une recherche qui nous a amené à collaborer avec des industriels et aussi de créer des start-up comme la start-up Alice Pharma, qui aujourd'hui a obtenu plusieurs millions d'euros pour la censure de la phase 2 pour la thérapie de l'addiction contre le cannabis. Et donc, effectivement, grâce au soutien de l'Ellebex Brain, on a eu des subventions jusqu'à 1,2 million d'euros pour monter des projets de valorisation des projets avec l'industrie. On a eu 19 brevets, dont 12 sont sous licence. On a créé beaucoup de start-up, donc vous voyez ici la liste des start-up qui sont ici sur Bordeaux et qui ont été créées dans les contextes de notre communauté de neurosciences. Et aussi, on a eu la capacité d'attirer des autres start-up qui étaient déjà existantes et qui ont décidé de s'installer ici à Bordeaux parce qu'ils voulaient avoir un échange plus étroit, plus direct avec les neuroscientifiques de Bordeaux. Et donc, grâce à tous ces résultats, ça nous semblait naturel, logique, de structurer notre communauté à l'entour d'un grand projet de recherche, donc, d'un GPR Brain 2030 pour nous permettre d'attaquer plusieurs défis, plusieurs questions que nous pensons être importantes à niveau scientifique, à niveau médical, mais aussi à niveau sociétal. Donc, le premier défi auquel nous nous espérons pouvoir répondre avec notre GPR est un défi technologique qui va nous permettre de développer de nouveaux outils pour mieux étudier le cerveau. Notre deuxième défi est un défi à l'entour des questions que nous pensons être critiques pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et les deux derniers défis ont plutôt une valence transnationnelle. Le troisième se focalisant sur les pathologies nérodégénératives et le quatrième plutôt sur les pathologies psychiatriques. Donc, dans notre premier défi, nous allons développer de nouveaux outils, nous allons synthétiser de nouveaux ligands, nous allons faire de nouveaux outils d'imagerie, nous allons développer des algorithmes pour l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de l'apprentissage automatique et aussi développer des outils numériques pour la médecine en ligne. Pour pouvoir répondre à notre deuxième défi, nous allons étudier la plasticité des synapses et des réseaux, nous allons identifier les bases moléculaires et cellulaires de la mémoire, nous allons investiguer le métabolisme et son rôle dans la fonction du cerveau et enfin, nous allons étudier l'intégration sensorimotrice. Dans notre défi concernant les pathologies neurodégénératives, nous allons regarder l'altération de la trace mnésique, la fonction de certains réseaux définissant les comportements, nous allons identifier des biomarqueurs pour mieux étudier ces pathologies et aussi définir de nouvelles stratégies pour la réhabilitation. Dans notre quatrième défi sur les pathologies psychiatriques, nous voulons identifier des modèles d'animaux plus pertinents pour pouvoir étudier ces types de pathologies. Nous allons étudier aussi les comportements inadaptés, le rôle du sommeil dans ces types de pathologies psychiatriques et enfin, aussi faire de la médecine plus personnalisée. Et pour pouvoir répondre à tous ces défis, notre communauté s'est organisée à l'entour de sept sous-projets. Donc, le premier sous-projet qui s'appelle Neurotechnologies a pour objectif effectivement de développer des technologies des pointes pour donner un avantage concurrentiel aux équipes de Bordeaux Neurocampus pour pouvoir mieux étudier le cerveau. Donc, nous nous attendons dans les prochains quatre ans d'avoir de nouveaux outils à niveau pour l'in vitro jusqu'à l'in vivo et l'utilisation chez l'homme pour pouvoir mieux investiguer le cerveau. Et dans notre deuxième projet qui s'appelle Nanocoding, l'objectif ici ce sera plutôt de déchiffrer à l'échelle nanométrique le rôle des épines et aussi du segment initial de l'axone dans l'activité neuronale. Dans notre troisième projet qui s'appelle Memory, nous allons étudier la trace mnésique à niveau subcellulaire et à niveau synaptique et aussi élucider la transformation de cette trace dans l'espace et dans l'état. Dans notre quatrième projet nérodégène, nous allons comparer trois pathologies nérodégénératives les Parkinson, l'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique afin de pouvoir identifier des signatures cellulaires communes aux trois pathologies ou qui au contraire sont spécifiques à chacun d'entre elles pour pouvoir aussi nous permettre d'identifier des nouveaux biomarqueurs de ces pathologies. Dans notre cinquième projet Inhibition, l'objectif serait au contraire de regarder la communication entre le cerveau et la moelle épinière en se focalisant surtout sur la transmission inhibitrice et en regardant cette transmission et dans des conditions normales mais aussi dans des conditions pathologiques comme par exemple après une lésion périphérique ou centrale. Dans notre sixième projet NeroFood, notre objectif sera de mieux comprendre l'impact de ce qu'on mange sur le fonctionnement et le métabolisme de notre cerveau pour pouvoir aussi identifier des mécanismes préventifs ou thérapeutiques pour les pathologies du cerveau mais aussi les pathologies dites métaboliques. Et enfin, dans notre dernier sous-projet ADAPSI, l'objectif sera d'identifier des nouveaux biomarqueurs pronostiques de comportement physiologique et pathologique pour pouvoir développer une médecine de précision pour les pathologies mentales. Donc, c'est clair que tout ce qu'on voudrait faire dans le contexte de notre GPR on ne pourrait pas le faire sans nos collaborateurs. Et à niveau local, grâce aussi à des collaborations avec des réseaux Impulsion dont on a entendu parler ce matin mais aussi avec nos collaborateurs à niveau national et à niveau international. nous attendons que notre projet aura un impact sur de nouvelles connaissances à niveau de la génération et de l'intégration de l'activité neuronale mais aussi sur le rôle que l'inhibition a par exemple à niveau des circuits sensorimoteurs. Nous attendons à identifier des mécanismes de stockage de la mémoire et à comprendre le rôle des nutriments dans la physiologie et dans la physiopathologie des maladies du cerveau. Et grâce à des approches novatrices nous pensons que ces informations auront un impact très important aussi à niveau sociétal parce que nous devrons être capables d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques mais aussi des cibles pour faire de la médecine personnalisée des nouvelles thérapies et se basant aussi sur l'action des aliments et aussi proposer peut-être une nouvelle façon d'aborder les pathologies régimentales. Donc avant de conclure juste un dernier mot sur la gouvernance de notre GPR le GPR Brain et le périmètre du GPR Brain est le même périmètre de notre département Bordeaux Nérocampus et donc à niveau pratique les choses se font de façon beaucoup plus simple. Nous avons un comité de pilotage qui inclut les co-coordinateurs des différents sous-projets notre porteur et la directrice du département et ce comité de pilotage a comme rôle clairement de faire d'avoir un échange étroit avec les laboratoires et les directeurs des laboratoires et les tutelles et surtout de garantir tout ce qui vont être les aspects opérationnels de notre projet de recherche. Donc et juste pour conclure je voudrais remercier tous les neuroscientifiques qui ont permis de monter ce grand projet de recherche et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Daniela Cotta pour cette présentation du GPR Brain 2030. Retour vers le passé maintenant avec le GPR Human Pass et après quelques images ce sera Adeline Lecabec et Francesco Derrico qui viendront vous présenter ce GPR. GPR ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 ... Merci pour nous donner l'opportunité de présenter le grand programme de recherche HumanPast. Je commencerai avec une question. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quelle est notre place dans la nature ? C'est des questions que, jusqu'à il y a quelques années, pouvaient paraître du ressort des préhistoriens, des paléanthropologues ou des philosophes, mais qui prend toute une autre dimension maintenant face au défi du changement climatique et à la possibilité que nous soyons pas seulement les acteurs, mais aussi les victimes de la sixième grande distinction de masse. Donc, il faut se poser la question. Comment nous sommes arrivés à la situation actuelle ? Nous sommes les derniers descendants d'une lignée dominée qui a été soumise pendant plus de 3 millions d'années à une évolution, à des pressions sélectives amenant à une évolution organique, mais aussi qui était capable de créer des innovations culturelles et sociales majeures qui ont contribué à la création d'une niche unique sur notre planète. Le GPR HumanPast a comme objectif principal d'identifier les points de basculement qui se sont produits au cours de ces longs processus de construction de niches et comprendre les mécanismes et les processus qui ont parfois amené à des périodes d'équilibre. Ok, on va redémarrer. Je suis désolée pour cette interruption. Désolée pour Francesco Derrico et Aline Cabec. Je vous demande de bien vouloir remonter sur scène et continuer votre présentation du GPR HumanPast. Nous avons fait face à une coupure de courant généralisé, ce qui n'arrive jamais à Thomas Pesquet dans l'ISS, mais à l'Agora, si. Merci Francesco, merci Aline. L'avantage que c'est inutile de vous expliquer qu'est-ce que c'est un tipping point maintenant, parce que vous l'avez vécu par vous-même. J'étais en train de dire que l'objectif de notre GPR, c'est d'identifier ces points de basculement au cours de la construction de niches de notre lignée et de comprendre les processus et les mécanismes qui ont fait que dans certains cas, on est face à des équilibres pendant des périodes très longues suivies par des changements soudains et dans d'autres cas, à des accrétions d'innovations biologiques et culturelles. Donc nous considérons que pour pouvoir rélever ce défi, il était extrêmement important de créer une collaboration interdisciplinaire et de faire appel aux sciences de la vie, mais aussi aux sciences physiques, et essayer de faire cela dans un climat d'émulation épistémologique et intellectuelle. Et c'est avec cette idée en tête que 130 chercheurs du campus bordelais ont réuni leurs forces et ont décidé, après un an d'échange, de se focaliser sur six grandes questions. Donc ces six grandes questions que vous allez voir ici, quatre de ces grandes questions s'intéressent directement aux mécanismes et aux processus qui ont amené à la situation actuelle. Une question s'intéresse à notre patrimoine culturel, un patrimoine sans lequel nous manquerions bientôt, peut-être nous manquerons bientôt des données empiriques pour pouvoir répondre aux premières quatre questions. Et la sixième est une question qui a l'ambition de faire une synthèse des mécanismes que nous espérons pouvoir identifier en répondant aux premières quatre questions. Donc le work package de la question 1 s'intéresse à la variabilité génétique et phénotypique et l'essaiera de répondre à la question de quelle manière des contraintes environnementales, mais aussi les structures des populations, les processus de développement, ont créé différents tournants dans l'évolution de notre lignée pour arriver à la situation actuelle. La question 2 s'intéresse à la relation homme-environnement. Dans l'opinion publique est très répandue l'idée que face aux impacts des changements climatiques, que l'histoire de l'humanité se partage à deux moments, un moment d'équilibre chez des populations de chasseurs-cueilleurs et des populations de producteurs qui ont amené au ravage actuel. Et au contraire, c'est clair que l'histoire est bien plus complexe. Elle est jalonnée de différents points de basculement qu'il convient d'identifier. Et c'est l'objectif de ce work package. Et ce work package va s'intéresser à des contextes chronologiques et géographiques très différents, du bassin de Homo aux paléolithiques inférieures en Afrique, au Mid-Eastern Age africain, d'entre 300 000 ans et 50 000 ans avant notre ère, aux paléolithiques supérieures et aux paléolithiques moyennes d'Europe occidentale, et aussi, par exemple, aux impacts climatiques contemporains de la colonisation des Caraïbes ou aux changements climatiques au cours de la préhistoire, de la proto-histoire et des époques historiques dans le sud-ouest de la France. Le work package, je crois, s'intéresse à la question des innovations culturelles. De quelle façon des innovations culturelles naissent, se maintiennent, se propagent et parfois disparaissent ? À partir de quand les homininés se sont engagés dans ce qu'on appelle la culture cumulative ? Et quels sont les changements qu'il y a eu depuis qu'ils se sont engouffrés dans cette voie ? Nous allons nous intéresser à plusieurs de ces innovations. Là, j'en citerai quelques-unes. Et à l'impact des modes de transmission culturelle, donc de l'éducation, de la diffusion et de le maintien de ces innovations. Nous allons aussi travailler sur de nouvelles méthodes de datation de ces innovations et plusieurs très nouveaux, par exemple, l'HL1 en Afrique, l'émergence et l'évolution des industries osseuses, mais également la diffusion de traits culturels à la transition entre le mésolithique, c'est-à-dire les derniers chasseurs, cueilleurs européens et les premiers agriculteurs, l'émergence et les changements liés au phénomène urbain, Nous allons aussi établir des collaborations avec des neuroscientifiques pour comprendre les bases neuronales de l'attribution de valeurs à des biens que depuis le troc jusqu'à l'invention de la monnaie, jusqu'au bitcoin, ont jalonné l'histoire de l'humanité. Nous sommes la seule espèce capable de créer des systèmes symboliques complexes et de les incarner dans la culture matérielle. Quand cette capacité s'est développée et comment elle s'est développée, cela aussi sans doute est jalonné de plusieurs points de basculement et c'est sur ça que nous allons travailler. Par exemple, nous allons travailler sur les premières cérémonies et les premières pratiques mortuaires et sur leur évolution, sur le moment dans lequel nous avons pour la première fois transformé notre propre corps un symbole en ajoutant des objets de parure et par exemple un travail sur les derniers pigments, sur l'utilisation symbolique des grottes depuis les plus anciennes, il y a plus de 170 000 ans, jusqu'aux grottes ornées du Paléatique supérieur, dont notre région est aussi riche, et à l'utilisation symbolique de l'espace urbain dans les villes antiques. Jamais comme maintenant, dans l'histoire de l'humanité, les traces tangibles de notre passé ont été en danger, surtout dans les pays en voie de développement. Donc c'est la question que nous nous posons dans le World Package 5, c'est est-ce qu'on peut sauvegarder ce patrimoine et est-ce qu'on peut sensibiliser l'opinion publique à sa conservation. Et il faut savoir que sur le campus, nous avons une communauté scientifique reconnue internationalement pour son travail sur la caractérisation, sur la conservation des biens culturels, et pas seulement sur la conservation physique, mais aussi sur la conservation numérique, sur le rendu numérique de ces conservations. Et dans le cadre de ce World Package, on va travailler sur la restauration physique et numérique de la couleur, sur la création de nouvelles techniques pour le rendu 3D des objets et des espaces architecturaux, pour créer de nouveaux outils pour une nouvelle génération de chercheurs, mais également naturellement pour la diffusion de l'information auprès du grand public. Et nous allons aussi travailler sur les textes anciens en créant des métalangages qui permettent de mieux comprendre et de documenter la manière dans laquelle ces textes ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Bonjour à tous. Alors, la prévision des résultats de la recherche scientifique est une entreprise notoirement délicate. Et pour relever ce défi, nous avons mis en place une stratégie sur le temps long. Elle repose tout d'abord sur les résultats attendus de notre recherche durant les 4 premières années de ce projet GPR, mais aussi sur le recrutement de jeunes chercheurs, sur la remise en question d'Axium et sur la sérendipité. Pour gérer un projet d'une telle envergueur, il faut mettre en place des organes de gouvernance. Nous avons organisé cette gouvernance selon une structure à 3 niveaux qui s'appuiera sur le département des sciences archéologiques de Bordeaux, notamment pour organiser l'évaluation annuelle des avancées de ce projet. Permettez-nous de vous expliquer brièvement pourquoi nous pensons que HumanPast contribuera à faire de l'Université de Bordeaux une université de recherche et d'enseignement à un niveau international. Plusieurs indicateurs montrent que notre communauté scientifique jouit d'une forte réputation internationale. L'Indistop, qui est basé sur les publications publiées dans les revues à comité de lecture les plus citées, nous place au sixième rang mondial devant Harvard et Stanford. Nous sommes au centre d'un vaste réseau de collaborations nationales et internationales, tant pour la recherche, et cette diapositive vous en montre un bref aperçu, que pour l'enseignement et l'échange d'étudiants, de doctorants et de post-doctorants. Nous fouillons des sites archéologiques majeurs, tant en Nouvelle-Aquitaine qu'à l'étranger, et surtout en Afrique, et qui couvrent l'ensemble des périodes chronologiques qui intéressent ce projet. Nous avons bâti notre projet de façon à renforcer les laboratoires qui travaillent dans le cadre des sciences du passé et du département des sciences archéologiques de Bordeaux. Nos thèmes de recherche sont en parfaite adéquation avec les cinq axes promus par ce département. Ils sont conçus de manière à stimuler une plus forte intégration des laboratoires composant ce département. Nous avons une forte expérience, bien établie, de la diffusion de la culture scientifique, et pas seulement par des moyens de communication traditionnels, tels que des livres et des exposés destinés au grand public, des interviews, des expositions dans des musées ou des communiqués de presse sur nos articles publiés dans des revues à haut niveau, mais aussi sur des pages web vulgarisant de nouvelles découvertes, mais aussi la communication sur des réseaux sociaux, des reconstitutions numériques, la mise en ligne de vidéos accessibles sur Internet, et des documentaires et des podcasts en plusieurs langues, disponibles notamment sur nos chaînes YouTube. Notre projet s'appuie sur plusieurs sources de cofinancement, dont certains déjà acquis. Depuis la soumission de notre GPR, près de 3 millions d'euros, notamment avec une IRC Synergy, ont été attribués et s'étaleront sur une période de 3 à 6 ans. Depuis lors, plusieurs projets IRC, 8 projets ANR et 12 projets de terrain financés par le ministère de la Culture ont été soumis en 2020 et 2021. D'autres sources de financement seront reçues d'institutions étrangères sur la base d'accords de consortium. Et nous n'avons pas attendu ce kick-off meeting pour mettre en marche le projet. Nous avons déjà eu plusieurs réunions du board de Copiaï. 12 profils de postes ont déjà été validés et sont très prochainement mis en ligne pour concours à l'international. Et plus de 20 articles publiés dans des revues internationales portent déjà ou porteront très prochainement le label du GPR Human Past. Avec ceci, en mon nom et en celui de Francesco, je souhaiterais remercier la collaboration très stimulante avec les Copiaïs et les membres de notre GPR, ainsi que les structures qui nous accompagnent au niveau de l'Université de Bordeaux et les collègues de l'Université Bordeaux-Montagne. Et je vous remercie de votre attention. Merci Adeline Ocabac, merci Francesco Derrico pour cette présentation et encore toutes nos excuses pour les soucis techniques. Maintenant, après ce voyage dans le passé, nous allons tenter un nouveau voyage de Bordeaux jusqu'au continent africain avec la présentation du GPR Hippora par Xavier Anglaré et on démarre par quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Merci beaucoup. Hippora, c'est un projet de recherche sur et avec l'Afrique qui se veut très pratique, donc orienté vers des questions qu'il faut d'abord faire émerger et ensuite à laquelle il faudra répondre pour être utile aux décideurs. C'est un projet qui, à Bordeaux, a été proposé par six équipes. j'en dirai un peu plus après et en collaboration étroite avec des équipes de trois universités africaines, une à Abidjan, une à Addis Abeba et une à Rabat. Alors, quelques mots déjà pour expliquer pourquoi l'Afrique et pourquoi ces universités-là en particulier et pas d'autres. Donc, l'Afrique est le continent sur lequel la mortalité par maladie infectieuse reste, enfin, les maladies infectieuses restent la première cause de mortalité et en grande partie une mortalité évitable puisque ce sont des maladies dont certaines ne sont curables et d'autres peuvent être prévenues. mais c'est aussi le continent sur lequel émergent en même temps comme partout dans le monde d'autres causes de morbidité ou de mortalité non infectieuses. Donc, pour citer deux exemples, vous avez actuellement en Afrique du Sud plus de personnes en surpoids qu'aux Etats-Unis en pourcentage de la population ou deuxième exemple, on s'attend à ce que la prévalence de diabète déjà élevée en Afrique fasse plus que doubler dans les 15 ou 20 ans qui viennent. L'Afrique subsaharienne, en l'occurrence, est aussi le continent sur lequel le taux d'extrême pauvreté est majeur. Vous le voyez sur la diapositive. C'est évidemment hétérogène. On parle d'un continent, on ne parle pas d'un pays. C'est le continent sur lequel le taux de malnutrition chez les enfants depuis les années 2000. C'est le seul continent sur lequel ce taux a augmenté. Donc, tout ça fait un peu cliché. Et en même temps, il faut mettre en balance ça avec le formidable dynamisme du continent africain qui est parfaitement illustré par sa jeunesse. Vous avez en Afrique moins de 20% de 50% de la population qui a moins de 20 ans. En Europe, je crois que c'est l'âge médian est à 42 ans. Donc, on voit le gap. Et en même temps, tout ça s'accompagne d'un taux de croissance de la population qui est absolument phénoménal. Alors, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre sur ce genre de projections dans les années qui viennent, on s'attend à ce qu'en Afrique, la population fasse plus que doubler d'ici à l'an 2050 et pour atteindre 2,5 milliards d'habitants, ce qui ferait, si les projections sont à peu près exactes, un quart de la population mondiale qui vivrait en Afrique. J'aurais pu multiplier les courbes, les figures comme ça en parlant du taux de population vivant en zone urbaine qui est actuellement... L'Afrique se situe entre l'Europe et l'Asie, mais c'est le continent sur lequel ce taux augmente le plus vite. On aurait pu parler de rendement agricole, de pourcentage de la population travaillant dans le milieu agricole, etc. Mais ça suffit pour montrer ce que je veux vous dire aujourd'hui. L'Afrique est manifestement un continent majeur qui compte pour les années qui viennent et dans lequel la façon de répondre aux grands défis et aux mutations en cours au niveau mondial va être utile à observer pour l'ensemble du monde et en l'occurrence pour l'Europe. Alors, à Bordeaux, il y a mon ami Dominique Darbon qui est présent dans la salle qui avait recensé il y a quelques années le nombre de disciplines, d'équipes et de disciplines travaillant avec l'Afrique, en partenariat avec l'Afrique à Bordeaux. Il en avait trouvé une vingtaine. Ça, c'est dans le milieu académique. Si on va dans le milieu ONG ou dans le milieu des entreprises, on trouve aussi pas mal, beaucoup d'acteurs. Pour ce projet-là, c'est les six équipes dont j'ai parlé au début sont des équipes dont l'activité est sinon en totalité, du moins en grande partie, dédiée au partenariat avec l'Afrique, avec donc aussi la reconnaissance internationale qui va avec. Et on se rend compte que, représentant les spécialités que vous avez sur la diapositive, et on s'est rendu compte en travaillant ensemble depuis deux ans, qu'on a tous un peu le même parcours qui est le suivant, dans le domaine de la santé, le département de santé publique. Actuellement, on travaille en partenariat avec une vingtaine de pays, essentiellement pour faire des essais thérapeutiques et avec un partenariat très privilégié avec l'université de Félix-Soufouette-Boigny à Abidjan. Et tout ça depuis une vingtaine d'années. Dans le domaine des sciences politiques et entrepôts, le laboratoire LAM de Sciences Po a à peu près le même type de parcours et d'expérience avec un partenariat très étroit avec l'université de Rabat, internationale de Rabat. Et l'équipe du Greta en économie a aussi le même parcours avec l'université d'Addis-Aveba en Éthiopie. Si on rajoute l'équipe Contrasec qui travaille sur droit et démographie, ça donne, en termes de présence et de partenariat dans les pays, tous les petits points de couleur que vous avez sur la diapo. Donc ça amène au raisonnement suivant ou à la proposition suivante qui a été de dire à partir de là qu'on va construire une plateforme de recherche internationale interdisciplinaire. On va capitaliser sur les partenariats monodisciplinaires existants. Et on va y inviter ou favoriser l'interdisciplinarité encore plus large dans les quatre universités fondatrices, mais aussi avec des nouveaux partenaires à l'extérieur de ces universités. Les points sur la diapo montrent bien qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans quatre universités de façon exclusive, mais bien d'être très ouvert à l'extérieur. Et cette ouverture à l'extérieur, elle va évidemment vers le milieu académique, mais aussi vers le milieu ONG, entreprise, collectivité, etc. L'objectif de tout ça, c'est sur les défis que j'ai à peine évoqués tout à l'heure de faire une analyse rigoureuse et fouillée, d'identifier là-dedans des questions de recherche qui se porteront à des études qui pourraient donner des résultats intéressants pour les décideurs, de que construire ces études entre les disciplines et entre les pays concernés, et de former des jeunes à la recherche. Sur ces quatre phrases-là, j'aurais pu rajouter le mot interdisciplinaire, soit à la fin, soit au milieu, puisque c'est vraiment ça, à la fois le but et presque la difficulté de l'exercice. La structure d'IPORA, elle s'est construite en trois axes qui ont chacun une série de work package. Donc le premier axe est dédié à la création, à l'extension, à la consolidation, au maintien du réseau. C'est un objectif à part entière. Ce réseau n'existe pas. On a tous une activité très étendue avec l'Afrique. Elle est très monodisciplinaire. Donc tout ce qu'on a à faire ensemble reste encore quelque part à créer. Pour ça, il y a quatre work packages pour la coordination, pour s'occuper des données, la recherche de fonds et la communication. Le deuxième axe est orienté vers les recherches elles-mêmes. Donc c'est le deuxième objectif. Et là-dedans, on a identifié des work packages thématiques sur lesquels je vais vous donner quelques exemples de projets de recherche possibles dans la diapositive suivante. Et puis on a un dernier axe de formation par la recherche. Ça a été dit plusieurs fois ce matin. On est aussi évidemment très motivé par ça et aussi très habitué à ça par l'expérience. Mais encore une fois, pas si habitué que ça dans une pratique interdisciplinaire. Chacun de ces work packages ou de ces axes a évidemment des passerelles. Les masters et les doctorants du work package 8 seront évidemment très importants pour tous les work packages thématiques de recherche. Et les work packages de recherche s'appuieront aussi évidemment sur la recherche de fonds avec le même effet de levier recherché que ce qui a été décrit dans les projets précédents. Des exemples de questions. Je ne vais pas être très détaillé là-dedans. C'est juste des exemples. Le but, c'est de construire un réseau à partir de l'année prochaine dans lequel il va y avoir une mise en concurrence, en tout cas en compétition intellectuelle entre les partenaires pour faire émerger les meilleurs projets qui bénéficieront eux-mêmes de fonds de démarrage venant des fonds du GPR et lesquels devraient aussi ensuite déboucher sur des grands projets structurants pour lesquels on irait chercher les fonds ailleurs dans les appels d'offres. Donc il y a des exemples qui sont là, que des exemples, et dont c'est pas sûr que ça va aboutir à des projets aboutis. Il y en a d'autres qui ne sont pas sur cette diapositive. Sur l'urbanisation, on a déjà des équipes entre Bordeaux et Abidjan qui travaillent sur la pollution domestique, qui est un sujet plutôt assez orphelin, grosse cause de mortalité pas très bien connues et gérées par les décideurs, des pistes de solutions possibles qui ne sont pas bien non plus appliquées. Donc ça nous paraît un bon sujet et on verra si ça passe la dynamique d'organisation dans le réseau pour que ça émerge. Sur le work package alimentation, il y a des sujets qui sont en cours de travaux entre les équipes de Bordeaux et d'Addis-Abeba sur la labellisation ou la traçabilité tout au long de la chaîne alimentaire pour mener vers une agriculture soutenable. sous forme, ce type de questions-là se prétend bien à des types de projets comme des essais randomisés, par exemple, ce que fait très bien l'équipe du Greta avec une forte reconnaissance là-dessus. Et sur le work package population, pas mal de réflexions en cours aussi sur la protection sociale hybride. Je ne m'étends pas, c'est assez évident. On a suffisamment d'expérience depuis 20 ou 30 ans qu'on fait ça dans nos disciplines respectives pour avoir bien en tête la difficulté de l'exercice qu'on va mettre en place. C'est des défis, mais ce n'est pas des obstacles. C'est des choses qui sont vraiment potentiellement structurantes. et qui vont conditionner eux-mêmes la façon dont on va monter notre réseau et dont il va fonctionner. Le premier, c'est la vraie interdisciplinarité. On a tous des expériences de multidisciplinarité dans nos projets respectifs. On sait travailler avec d'autres disciplines. On a l'impression qu'on ne sait pas bien faire l'interdisciplinarité pour les grandes questions telles que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que nous, on n'a pas de bilan. On a des bilans par équipe, mais on n'a pas encore de bilan interdisciplinaire à présenter. et on en est bien conscients. Le deuxième défi, c'est la science participative. Là, c'est la même chose. On a dans nos équipes respectives, je prends la mienne par exemple, une assez bonne expérience de travailler avec les décideurs, avec les ministères de la santé, avec l'OMS, avec les ONG, y compris pour construire des projets de recherche, des essais thérapeutiques. On n'est pas, on a bien conscience que tout ça n'est pas vraiment la science participative qu'on souhaiterait. Donc on est, on considère que c'est un gros défi. Le troisième, c'est les bonnes pratiques de partenariat. On est, on travaille avec des pays qui ont une histoire en relation avec la France, qui est souvent compliquée, dont on est tous porteurs et avec lesquels il faut se projeter dans l'avenir pour faire quelque chose de nouveau, d'innovant et préparer le monde de demain. Ça ne se fait pas tout seul. C'est presque de la même façon que les deux autres défis dont j'ai parlé avant. C'est presque autant un sujet de recherche qu'un sujet structurant pour le fonctionnement de la recherche au quotidien. Et enfin, le dernier, ça a été dit plusieurs fois dans d'autres projets. On est très conscient des histoires de changement climatique et environnemental. Et là, c'est vraiment aussi un domaine dans lequel il y a des sujets de recherche, c'est sûr, qui vont émerger en interdisciplinaire. Mais il y a aussi une grosse réflexion à avoir sur la pratique, pour le dire un peu vite. Comment faire des projets de recherche avec des équipes qui sont à 6 000 ou à 10 000 km d'intervalle sans prendre l'avion ou en prenant beaucoup moins l'avion ? Ce n'est pas du tout une question, une plaisanterie. C'est un vrai sujet. Le programme, il est assez basique. 2022 va être l'année de la mise en place. Encore une fois, on n'existe pas. On existe en tant que discipline, on n'existe pas en interdisciplinaire. Donc, il y a tout à faire en termes de gouvernance qui est décrite dans le projet. On a évidemment une gouvernance très partagée entre les work packages. On a une assemblée générale. On aura une coprésidence avec des présidents élus. On aura un conseil scientifique. Tout ça est à mettre en place avec un certain nombre de textes fondateurs, incluant des chartes de bonne pratique et autres textes. Mais dès 2022, on pourra certainement mettre en place très vite les premiers master et post-docs et projets d'initiation qui sont compris dans le financement d'IPORA par l'Université de Bordeaux. À partir de 2023, on rentre dans la recherche de fonds pour les projets structurants qui auront émergé dans la première année. On consolide le réseau. Ça, c'est une tâche permanente jusqu'à la fin. Et puis, on verra apparaître en plus des masters et post-docs qui sont prévus chaque année la première cohorte de doctorants. Et puis, la deuxième tranche, si l'évaluation est favorable à la fin de la première, ressemblera fortement à la première. Mais évidemment, ça appuiera sur l'expérience et sur l'expertise même acquise en interdisciplinaire au cours de ces années-là. Et pour ce qui est du fonds, on espère avoir le même effet de levier que ce qui a été décrit pour Brain, mais le principe est évidemment exactement le même. On est assez confiants là-dessus dans la mesure où, encore une fois, dans nos domaines, c'est exactement ce qui se passe actuellement entre les fonds structurels et les fonds qu'on recueille par appel d'offres. Voilà, j'ai terminé. On a l'habitude de mettre un trombinoscope dans un certain nombre de nos présentations pour donner un peu... Ça humanise un peu et ça montre un peu tous les acteurs. Mais là, j'ai repris une partie de l'excellente vidéo qu'on a vue tout à l'heure pour laquelle je félicite le service de communication parce que j'ai trouvé que ça représentait bien Hippora tel qu'on souhaiterait qu'il existe. Merci beaucoup. Merci Xavier Anglaré pour la présentation de ce GPR et merci au service audiovisuel et multimédia qui a fait les vidéos. Nous allons reprendre cette matinée et terminer avec les trois derniers GPR Light, PPM et Hope. Et pour l'instant, nous allons écouter Brahim Lounis qui va nous présenter le grand programme de recherche Light juste après quelques images. Le grand programme de recherche Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir que je suis ici pour vous présenter le grand programme de recherche LIGHT qui porte sur les sciences de la lumière et de ses applications. La recherche bordelaise sur ces thématiques a une longue histoire, une histoire de trois décennies, avec des dates clés, comme par exemple l'installation en 1995 du laser Mégajoule ici dans notre région. Cette installation a permis d'augmenter l'attractivité du site bordelais sur la recherche. D'amplifier l'attractivité du site bordelais sur les sciences qui concernent la lumière et ses applications. Cette attractivité a été renforcée par l'installation en 2011 d'une antenne de l'Institut d'Optique ici à Bordeaux, une grande école qui est spécialisée dans la formation et la recherche d'étudiants et d'ingénieurs ici. Alors, notre communauté aussi bénéficie d'un tissu industriel très fourni, organisé dans un pôle de compétitivité, Alpha Route des lasers, et aussi une structure pour le transfert technologique qui est AlphaNov. Notre communauté aussi a bénéficié les dix dernières années d'un équipe X ou d'un cluster d'excellence financé par l'IDEX au Bordeaux. Ce cluster a permis de structurer la communauté de sorte qu'elle puisse avoir un tissu de collaboration fourni et un savoir-faire pour le transfert vers l'industrie. Et donc, cette communauté maintenant a proposé un nouveau programme de recherche qui s'inscrit dans le contexte global de la quête vers de nouvelles sources d'énergie, notamment celle qui concerne l'exploitation à faible coût et avec une efficacité maximale de l'énergie solaire, et aussi le développement de nouvelles centrales nucléaires basées sur la fusion. Aussi, donc, ce programme s'inscrit aussi dans la quête des villes et des technologies de futur, et aussi dans le développement de nouvelles technologies de l'information, et notamment celles qui sont basées sur les lois de la physique quantique. Pour la santé, ce programme s'inscrit aussi pour le développement de nouvelles méthodes de diagnostic et de thérapie pour la médecine, et notamment aussi pour la médecine personnalisée. Alors, tous ces défis sociétaux dont j'ai parlé ici nécessitent le développement de nouvelles sources de lumières, ainsi que de nouvelles sources de nouveaux détecteurs et de systèmes de détection qui sont multimodaux. Elles nécessitent aussi le développement de systèmes photoniques hybrides, façonnables et aussi reconfigurables, ainsi que le développement de nouvelles sources secondaires qui ont des dimensions, je dirais, raisonnables. Alors, le problème, c'est que les technologies actuelles sont poussées à leur limite de performance, limite en termes de vitesse, en termes de capacité, en termes aussi de précision, et nous nous trouvons actuellement à la confluence de deux révolutions, qui sont la révolution de la photonique et la deuxième révolution quantique. Et il est clair, il était clair pour nous que c'était de cette confluence que pouvaient émaner les solutions de rupture de demain. Donc, notre communauté a proposé un programme ambitieux pour s'attaquer à des challenges scientifiques qui permettront d'amener, au fait, la photonique et les technologies quantiques au stade de l'intégration. Et ces challenges sont présentés ici. Le premier concerne la miniaturisation ou la réduction des échelles et des tailles. L'intégration de toute technologie a besoin de cette réduction pour pouvoir être intégrée dans différents milieux et dans différents environnements. Nous avons aussi un deuxième challenge, qui est de travailler sur l'optimisation des efficacités et des performances des systèmes d'émission de la lumière, de détection, mais aussi de commutation. Et on travaille sur ça à différentes échelles, allant de la molécule individuelle jusqu'au grand système optique. Et nous avons aussi besoin de développer des stratégies qui combinent, qui hybrident différents matériaux, différentes fonctions ou différentes modalités. Et ça, c'est très important à la fois pour le développement de la photonique du futur, qui est le tout-en-un optique, et aussi pour les technologies quantiques. Pour la bio-imagerie, combiner différentes méthodes et modalités permet d'accéder à de l'information à une échelle nouvelle, qui permettra de développer les solutions de demain. Alors, nous avons rassemblé, pour s'attaquer à ces challenges, un consortium hautement interdisciplinaire, qui rassemble un large panel de compétences. Ce consortium est basé, bien sûr, sur la communauté initiale du cluster d'excellence LAFIA, qui s'était consolidé dans le cadre de l'appel au niveau national pour une école universitaire de recherche, l'EUR, qu'on a obtenue en 2017, qui est l'EUR Light Science and Technologies, et qu'on a étendue en ciblant des groupes et des laboratoires, travaillant sur des thématiques de matière de chimie ou de sciences des matériaux, et ainsi en biologie et en neurobiologie. Alors, le consortium rassemble une cinquantaine d'équipes, qui viennent de 14 laboratoires différents, environ 200 personnes permanentes, qui travaillent sur les thématiques autour de ce programme. Et voici la liste, donc, des labos impliqués. Alors, le programme de recherche est structuré autour de 4 axes. Dans ces 4 axes, il y a 14 work packages, ou grands projets collaboratifs, qui s'attaquent aux différents challenges que j'avais déjà décrits précédemment, qui sont la miniaturisation, l'hybridisation et l'efficacité. Et de ces projets, nous avons aussi des délivrables bien identifiés, qui vont de la réalisation de nouvelles sources de lumière jusqu'aux nouveaux devices basés sur la physique quantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des work packages, mais je vais juste donner une vue d'ensemble sur les différents axes. Le premier axe concerne, donc, le façonnage de la lumière et de la matière, ainsi que de leur interaction. Le but, ici, est de développer de nouvelles sources secondaires très efficaces et de dimension réduite pour diverses applications. Et également de porter la lumière à des régimes extrêmes de densité et de température, afin d'explorer des applications en physique des plasmas, en astrophysique de laboratoire, ce qu'on appelle l'astrophysique de laboratoire, c'est ce qui se passe dans les réactions nucléaires, ici, et aussi explorer la fusion nucléaire initiée par la lumière, par des lasers. Alors, donc, cet axe-là, on espère qu'il va consolider le leadership international de notre université sur ces thématiques que j'ai décrites, qui vont de la structuration de la lumière jusqu'à la physique des hautes densités d'énergie. Le deuxième, donc, cet axe punifici, bien sûr, il n'y a pas de lumière, donc, de l'installation du laser mégajoule, et bien sûr, de l'équipex pétale plus. Le deuxième axe porte sur la réalisation de systèmes quantiques pour les technologies quantiques. L'idée, ici, c'est de combiner différents systèmes quantiques qui ont des propriétés physiques complémentaires afin de pouvoir atteindre des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pu obtenir si on avait pris chaque système indépendamment. C'est quelque chose qui est très, très importante si on peut construire des devices quantiques qui ont des performances améliorées. Alors, quelques exemples, ça va du système hybride qui combine un nano-oscillateur mécanique porté, refroidi à ses états fondamentaux, couplé aussi à un émetteur quantique. Et ce nano-oscillateur, ce système hybride, qui peut être utilisé comme un senseur très sensible de force ou de champ, jusqu'au système qui combine ou en couple des atomes froids ou des condensats de Bose-Einstein à des nanostructures pour des applications de synthé, mais surtout de sensing et surtout des applications dans la simulation quantique de certains états de la matière condensée. Alors, la particularité de cet axe, c'est qu'il rassemble, donc, je dirais, une expertise reconnue sur différents domaines de la physique qui va, je dirais, des atomes froids jusqu'à la supraconductivité passant par la nanophotonique. Et les projets qui sont proposés, c'est des projets qui sont « cutting edge », c'est des questions de pointe et qui ont aussi des finalités vers les applications. On pourra, donc on espère, pouvoir développer des applications et de nouvelles technologies avec les projets qu'on a présentés ici. Alors, le troisième axe, qui est la miniaturisation et l'hybridisation pour la réalisation des optiques tout en un. C'est un axe où on développe des approches hautement interdisciplinaires qui combinent l'élaboration de nouveaux matériaux, implémentation de nouvelles techniques de structuration des matériaux au niveau de la surface et au niveau du volume pour pouvoir avoir des contrastes optiques bien contrôlés. On va faire un peu d'efforts, un peu plus d'efforts, je dirais, sur l'exploration du domaine infrarouge qui est faiblement exploré en ce moment. Alors, dans ce trust, dans cet axe aussi, on va développer de nouvelles méthodes de fabrication 3D dans le cadre d'un équipex plus qui a été obtenu l'année dernière. C'est un équipex national où Bordeaux est un partenaire majeur. Donc, on espère consolider les synergies qu'on a dans le site entre chimistes, physiciens et des chercheurs travaillant sur les sciences des matériaux et pour pouvoir trouver les solutions tout en un qu'on va transférer vers les industries des lasers et de la photonique. Le dernier axe porte sur l'hybridation ou la combinaison biophotonique. Cette hybridation, cette combinaison va permettre d'essayer de trouver, révéler les ultra-structures des systèmes biologiques et aussi comprendre leurs fonctions. Alors, ici, on va essayer de combiner des techniques d'imagerie à l'état de l'art pour, comme par exemple, la combinaison des techniques d'imagerie sans marquage avec les techniques de super-résolution ou des nanoscopies basées sur la fluorescence qui permettent d'aborder le problème crucial de la quantification en biologie. L'autre grand projet qu'on a et qu'on développe dans le cadre d'un équipex porté par l'Université de Bordeaux, qui est l'anocryoclem, ici, qui concerne la combinaison des techniques de super-résolution basées sur la fluorescence à très basse température avec la cryomicroscopie électronique. Ceci va nous permettre d'aller regarder les structures des biomolécules à l'échelle atomique dans leur contexte naturel afin de comprendre leur fonctionnement. Alors, on voudrait, par cette axe-là, faire que Bordeaux soit pour demain vraiment la place où se développe la bio-imagerie de demain qui doit être, elle, multimodale, comme vous voyez, et quantitative. Et là, on espère que... Bon, on a rassemblé les équipes qui sont impliquées dans cet axe-là, sont internationalement reconnues et ont des compétences complémentaires qui couvrent tous les aspects critiques et technologiques des technologies abordées. Alors, juste un mot sur ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle actuellement l'initiative LIGHT. Il faut savoir que cette initiative vise à restructurer en fait la recherche et l'éducation dans le campus bordelais autour d'un axe transversal qui est la lumière, les sciences de la lumière et qui promeut, qui favorise l'interdisciplinarité. Donc, notre communauté a une EUR, l'EUR LIGHT, et a maintenant un GPR LIGHT, donc elle peut lancer un programme, je dirais, master-doctorat où on pourra recruter des étudiants et proposer des bourses de 5 ans, les années de master financées par l'EUR et le doctorat financé par le GPR. Ceci va nous permettre d'attirer les meilleurs étudiants et aussi de les former pour s'attaquer aux projets scientifiques qui sont proposés dans le GPR. Voilà, pour finir, j'ai listé ici quelques atouts de cette initiative LIGHT. La recherche qui est développée, elle rentre pleinement dans le 2 roadmap européen qui est la Photonics 21 et le Quantum Flagship. Il y a ici une communauté qui est interdisciplinaire, structurée déjà dans le cadre de la FIA. On a plusieurs équipements d'excellence, équipe X, trois équipe X et deux équipe X plus. On a une installation unique qui est le LMJ qui permet de faire de la physique haute densité d'énergie. On a une école universitaire de recherche et une grande école d'ingénieurs qui travaillent conjointement. et nous avons un cluster Alpha RLH qui nous permet de faire le transfert. Nous avons aussi un support actuellement des partenaires industriels à travers la chaire Courdouin qu'on a mis en place il y a quelques semaines qui est gérée par la fondation Bordeaux University. Et nous avons aussi un support par la région notamment avec la nouvelle initiative Nakedis qui permet d'accélérer le transfert de la recherche fondamentale sur les technologies quantiques faites dans le campus. Je vous remercie. Merci Brahim Lounis pour la présentation de chez GPR au cœur de la physique. On continue avec un grand programme de recherche consacré aux sciences des matériaux PPM et c'est Aline Rougier qui va nous le présenter dans quelques instants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de vous donner un peu plus des détails après le film sur le grand projet de recherche Post Petroleum Materials. Dans ce projet de recherche autour de la communauté des matériaux de Bordeaux nous avons voulu porter notre regard vers le développement de matériaux durables et se détacher de l'économie linéaire classique qui est d'extraire les matériaux de les fabriquer et finalement à la fin de les jeter. Ce que nous voulons faire dans PPM c'est structurer la communauté des physiciens et chimistes de Bordeaux autour de l'économie durable en partant initialement de matériaux biosourcés qu'on va venir fabriquer avec des procédés moins énergivores qu'on va chercher finalement ensuite à mettre en forme dans des applications qu'on va recycler et finalement à partir de ces déchets qu'on pourrait ne pas réutiliser on va chercher à réinjecter les produits recyclés soit dans des nouvelles applications soit de les réutiliser comme matière première pour aller développer finalement cette économie circulaire et que nous on va appeler la chimie circulaire alors PPM c'est tout d'abord des hommes et des femmes et je vais vous commencer par vous présenter le comité de pilotage donc PPM est porté par Daniel Taton qui est professeur à l'université de Bordeaux et qui est au laboratoire LCPO donc Daniel aujourd'hui ne pouvait pas être là voilà donc il s'excuse et ensuite PPM comme vous l'avez vu dans le film c'est d'abord trois work packages donc ils sont portés d'une part par Yannick Landet qui est professeur à l'université de Bordeaux et qui travaille à l'ISM pour le work package 2 il est porté par Philippe Poulin qui est chercheur CNRS au CRPP et moi je porte le work package 3 donc chercheuse CNRS et je travaille à l'ISMCB donc déjà quatre laboratoires de chimie différente ce qui vous montre comment aussi on a pu discuter ensemble et interagir sur des chimies différentes et ce qui est la force de PPM c'est que ces work packages vont être irrigués en fait par quatre axes transverses et ces axes transverses sont portés pour les bioressources par Henri Cramail donc professeur Albé du LCPO par Dario Bassani qui est chercheur CNRS et qui travaille à l'ISM pour tout ce qui est photoactivation tout ce qui est phénomène de la photochimie photocatalyse donc photoactivation un axe qui est très important autour de l'analyse du cycle de vie que fait-on des produits recyclés est-ce qu'on peut avoir une analyse prédictive de quel type de matériaux il va falloir sur lesquels il va falloir travailler avec le professeur Guido Sonnman de l'ISM et finalement utiliser des procédés innovants des procédés moins énergivores aller sur du supercritique par exemple avec un axe recyclage porté par Cyril Émonier donc chercheur CNRS à l'ICMCB donc aujourd'hui je vais vous donner quelques chiffres clés et les objectifs de PPM je vais vous montrer comment c'est structuré pendant ces deux ans je vais vous présenter un phasage sur quatre ans et huit ans et puis finalement je vous donnerai un exemple qui va être un interface entre deux work packages à partir de la transformation sélective de la Lean In et je vous montrerai aussi que finalement on s'inscrit bien sûr comme les autres GPR dans un tissu aussi académique et industriel et que finalement on est un réseau interdisciplinaire et qu'on va générer des collaborations puisque PPM est là pour initier finalement des projets innovants qu'on va faire perdurer par du cofinancement alors quelques chiffres donc nous sommes 140 personnes permanentes autour de ce projet PPM on est répartis dans 11 laboratoires et on appartient à quatre départements de l'université de Bordeaux le département porteur et le département sciences de la matière et du rayonnement pour vous donner quelques chiffres donc on a fait tout d'abord un état des lieux sur huit ans avec un objectif de 8 millions d'euros et pour jusqu'en 2025 on a donc une enveloppe de 3,8 millions d'euros donc cette enveloppe elle a été répartie à partir de fiches projets qui ont été initiées par l'ensemble des chercheurs et des chercheuses et à partir de ces fiches projets qui avaient obligation de mettre en commun au moins deux laboratoires voire trois laboratoires on a défini une feuille de route que je vais vous présenter ensuite et cette feuille de route elle a finalement déjà démarré avec la mise en place de deux thèses depuis le 15 octobre de cette année et sur la période jusqu'en 2025 il est prévu 13 doctorants et 25 post-doctorants sur cette période et 12 post-doctorants vont démarrer à l'année 2022 donc PPM comme les projets qui ont été préparés ce matin est aussi basé sur un cofinancement on vient initier des procédés innovants et finalement on va pouvoir développer du cofinancement et chaque chercheur et chercheuse s'est engagé à aller chercher ce cofinancement donc sur les huit ans on avait construit une enveloppe de prédiction qui nous amenait à un cofinancement de 88% mais aujourd'hui on estime quand même qu'au moins deux tiers du projet doit être cofinancé donc les mots clés je vous ai déjà dit on est des chimistes des physiciens on va s'attacher au développement de matériaux durables on va aller chercher des bioressources puisqu'on veut valoriser la matière on va faire des composites plus légers pour aller alléger les structures on va travailler dans le domaine des énergies des énergies durables je montrerai les batteries l'hydrogène ce qui est très important c'est le mot recyclage analyse de cycle de vie se baser en fait sur les données économiques et sortir aussi de cette économie circulaire pour aller vers donc la chimie circulaire et on va aussi s'intéresser bien sûr aux procédés et à l'utilisation à essayer de comprendre aussi in situ comment on va pouvoir améliorer le matériau au cours de sa durée de vie et comment on va pouvoir aussi allonger sa durée de vie alors trois work packages je ne vais pas y arriver trois work packages qui vont correspondre aux défis scientifiques alors je vais juste vous donner les titres parce qu'ils seront détaillés dans le transparent suivant donc le premier s'attache à la valorisation des matières premières et secondaires des ressources premières et secondaires le deuxième va s'attacher au développement de structures intelligentes et durables et le troisième va s'attacher au développement d'énergie durable alors ce qui est très important ici c'est notre tapis roulant notre tapis roulant c'est un peu l'essence de PPM c'est finalement on va venir irriguer ces différents work packages à partir des axes transverses que je vous ai déjà présentés autour des bioressources autour de l'activation chimique et physique autour du recyclage de développement de procédés et finalement de l'analyse du cycle de vie donc si maintenant on regarde d'un peu plus près en fait ces différents work packages ces work packages ont été positionnés en tâches donc vous avez trois tâches pour le WP1 trois tâches pour le WP2 et deux tâches pour le WP3 et en fait on a travaillé sur notre phasage sur huit ans en donnant en fait une feuille de route avec des délivrables et des grands axes donc par exemple sur le WP1 on a une trentaine de délivrables donc ces délivrables vont être nourris par différents projets qui vont s'attacher à répondre à ces différents axes et ces différentes tasks donc si on regarde par exemple le WP1 autour de la valorisation des ressources on va avoir un axe plus porté sur l'action photocatalytique on va retrouver différents projets qui vont aller dans cette direction je vous donnerai un exemple ensuite sur la déconstruction de la lignine comment on va déconstruire les polymères pour reconstruire des polymères plus innovants plus bio si on regarde le WP2 comment on va finalement donner une nouvelle fonctionnalité à des matériaux en s'attachant notamment à des propriétés mécaniques ou comment on va chercher des procédés tels que le fritage basse température qui sont des procédés moins énergivores pour fabriquer notamment des matériaux qui pourront être réutilisés pour la récupération d'énergie ou comment on va s'attacher par exemple avec la lignine à faire des biofibres de carbone qui vont permettre d'utiliser en fait de faire des mousses ou de développer des structures allégées et finalement dans le cas du WP3 on a visé deux types d'énergie renouvelable qui sont d'une part les batteries au lithium et les supercondensateurs où là on a cherché d'une part à faire des composés et des matériaux innovants alors c'est intéressant parce qu'on a pu mélanger aussi bien les polyméristes que les inorganiciens ou que les gens qui travaillent sur le carbone pour définir des architectures d'électrode ou définir des nouveaux électrolytes ce qui est intéressant dans ce workpacket c'est qu'on a rajouté aussi le terme de recyclage on va recycler la batterie alors soit en complètement recyclant toute la batterie en une pièce soit en découpant la batterie en extrayant les matériaux et en réinjectant en fait les matériaux recyclés dans des batteries alors qu'il y a sûrement des moins belles performances mais qui pourront réutiliser les matériaux on a aussi ce process de réutiliser des déchets dans le cadre du stockage de l'hydrogène on va partir sur l'hydrolyse par exemple et on va produire de l'hydrolyse et de l'hydrogène à partir d'alliages recyclés on va produire de l'hydrogène par craquage de l'eau et on va également s'attacher à la biogénération de l'hydrogène donc tous ces workpackages ont des défis précis et ont un phasage précis donc pour vous illustrer un peu ces données on a décidé aujourd'hui de vous présenter un exemple qui est autour en fait de la lignine et cet exemple il est à l'interface entre deux workpackages le workpackage lié à la valorisation des ressources et aux structures durables donc alors la lignine il y en a environ 20% dans la biomasse et il se trouve qu'aujourd'hui vous avez environ 60 millions de tonnes de lignine qui est produite à partir de l'industrie papetière et seulement 2% va être recyclé donc il y a un gros objectif autour de cette lignine il se trouve que la lignine n'est pas soluble facilement dans l'eau donc l'objectif de PPM c'est d'aller chercher des nouveaux catalyseurs d'aller développer en fait des catalyseurs type la bilirubine oxydase qui va vous permettre en fait de déconstruire cette lignine et de créer des petites molécules ou des polymères plus petits qu'on va réutiliser d'avoir des procédés qui vont être compatibles dans l'eau ce qui va permettre en fait de fibrer la lignine et d'avoir des fibres de carbone bio sur ces et cette approche de catalyse de photocatalyse qu'on va aussi pouvoir appliquer à d'autres matériaux on va l'appliquer à différents grades de lignine donc pour être un peu plus concret si vous regardez la lignine donc là vous avez la chaîne en fait de la lignine vous avez des petits Pac-Man qui sont des catalyseurs qui vont venir en fait soit restructurer la chaîne et pour vous permettre en fait d'aller vers un filage humide qui va vous permettre d'obtenir des fibres de carbone biosourcées et d'aller typiquement ici c'est un réservoir à hydrogène fait en composite donc vous allez alléger ou vous avez des structures allégées et de l'autre côté ces petits catalyseurs en fait ils vont venir vous casser ils vont venir indiquer et casser en fait des liaisons particulières ils vont vous permettre de faire des dérivés de plus petites masses molaires donc les dérivés de la lignine ou phénolique et à partir d'autres procédés vous allez pouvoir créer des nouveaux matériaux et faire notamment des biocarburants des biosolvants si vous utilisez la voie réductrice et de l'autre côté vous allez aussi en voie oxidative pouvoir faire de la vanilline alors là on retrouve aussi vanilline c'est un arôme qu'on va utiliser dans l'industrie alimentaire donc là vous voyez que PPM se positionne aussi par rapport à des objectifs pardon des objectifs industriels ce qui est très important c'est que notre volonté c'est vraiment d'initier des projets innovants et finalement que ce soit repris pour être co-financé et pour être élargi et soutenu en fait par les différentes agences de financement et par les collaborations industrielles existantes la lignine il y a déjà une ANR qui a également démarré cette année il y a aussi un projet région qui va être déposé enfin il y a toute une structuration de co-financement donc des co-financements qui s'appuient pardon sur ces différents industriels donc ça c'est aussi l'objectif de PPM et PPM j'en reviens c'est vraiment des hommes et des femmes au service en fait de la communauté des matériaux de Bordeaux pour faire ces matériaux durables vous avez ici en fonction des couleurs qui sont associées au work package le tissu finalement entre les différents laboratoires donc 11 laboratoires on voit aussi le LARFI qui nous donne en fait une indication économique de là quelles sont les ressources qu'il faut justement vers lesquelles il faut s'éloigner quels sont les matériaux vers lesquels il faut qu'on se tourne donc bien sûr il faut aussi qu'on s'appuie sur l'ensemble des pardon sur l'ensemble des plateformes je vais y arriver voilà sur l'ensemble des plateformes de l'université de Bordeaux que ce soit la caractérisation des matériaux ou la mise en forme des matériaux et finalement pour conclure si vous deviez vous rappeler quelque chose de PPM PPM c'est le développement c'est la valorisation des bioressources recycler les matériaux les réutiliser avoir cette économie circulaire mais surtout développer la chimie circulaire donc je voudrais à présent remercier l'ensemble des personnes qui ont participé au montage de PPM parce que ça a déjà été une histoire très enrichissante on a rencontré des personnes différentes on s'est déjà structuré on a pu produire déjà des fiches projets qui sortent en fait de notre quotidien je voudrais remercier l'université de Bordeaux pour nous soutenir en fait dans cette démarche et voilà et PPM a déjà démarré donc merci à vous pour votre attention Merci Aline Rougier pour la présentation de ce GPR au coeur des sciences des matériaux maintenant nous passons vers le dernier GPR avec les sciences humaines et sociales donc c'est le GPR HOPE qui va être présenté par Jérôme Bidvert et Mathieu Clément en Europe avec le Bordeaux verset 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors le projet, il s'organise autour de 5 work packages, vous pouvez les voir à gauche de la diapositive, qui sont des réalités sociales, des phénomènes sociaux ou des menaces. Donc vous voyez que vous avez deux menaces, une qu'on connaît bien malheureusement aujourd'hui, qui est celle liée aux menaces pandémiques, et celle liée à l'insécurité. Alors cette menace sur la pandémie, évidemment ce projet il mature depuis, on va dire, deux bonnes années, donc il n'était pas originellement dans les work packages. Évidemment il s'est imposé de fait au regard du projet, mais il démontre d'une certaine façon, à notre sens en tous les cas, la pertinence du projet, puisqu'on va s'intéresser à ces phénomènes sociaux ou à ces menaces sociétales au travers de leur impact sur le bien-être. Et comme je l'ai dit, cette notion de bien-être, elle est un peu multiforme, protéiforme, elle est difficile à appréhender, elle est appréhendée de manière très différente selon les disciplines. Et on va dire qu'il y a deux grandes façons de les appréhender, même si je ne suis pas ici exhaustif. On va dire qu'il y a les conditions objectives du bien-être, celles qui sont beaucoup étudiées par les économistes par exemple, sur le revenu, mais aussi les risques liés à la santé, tous les risques économiques qui pèsent sur les individus. Et puis il y a les dimensions subjectives du bien-être, qui sont extrêmement variées, qui sont étudiées par les psychologues en particulier, mais pas que par les psychologues bien entendu, et qui sont autour des notions de satisfaction, de perception et d'émotion. Et je me rends compte en disant ça, que je n'ai pas cité tout à l'heure le laboratoire de psychologie, mais j'y reviendrai par la suite, qui est fortement impliqué dans le projet. Et cette répercussion de ces menaces ou de ces réalités sociales sur le bien-être individuel ou sur le bien-être des populations, on va étudier à nouveau sa répercussion sur les comportements, les attitudes. Donc avec, dans un sens très très large du terme, que ce soit des attitudes politiques, comme c'est mentionné sur la diapositive, ou des comportements de consommation ou de recours aux soins, des comportements individuels, on va les étudier de manière très très variée en fonction des projets. Et je peux prendre peut-être un exemple pour être un tout petit peu plus concret. Je lisais récemment une chronique d'un chroniqueur économiste très célèbre aux États-Unis, qui cherchait à comprendre pourquoi la situation post-Covid se traduisait par une pénurie de manœuvres sur certains secteurs du marché du travail aux États-Unis. Mais on retrouve ça en Europe aussi, de manière plus marquée aux États-Unis, parce que le marché du travail est extrêmement réactif aux États-Unis. Mais on retrouve un peu la même chose. Et le constat qu'il faisait, au final, c'est que la meilleure interprétation aujourd'hui – ça peut changer, évidemment, les choses sont très mouvantes – c'est qu'en fait, une proportion non négligeable des individus qui ont été obligés de cesser de travailler pendant la pandémie n'ont plus envie de reprendre leur travail, parce qu'ils considéraient les conditions de travail pas satisfaisantes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas obligés, à un moment ou à un autre, de reprendre le même travail qu'ils avaient précédemment. Mais ça illustre, je trouve, très très bien ce qu'on souhaite faire. Et d'ailleurs, il y a un des work packages qui va s'intéresser à l'impact organisationnel dans les entreprises du choc pandémique. Un autre exemple serait sur la question de la vaccination. Évidemment, c'est une question centrale. Pourquoi des personnes ne veulent pas se faire vacciner ? C'est un problème qui est étudié par de nombreuses équipes. Mais il se trouve qu'il y a un des travaux qui est engagé, qui est un travaux vraiment pluridisciplinaire entre économistes et psychologues à Bordeaux, qui s'intéresse à cette question et cherche à produire des données pour comprendre cette question. Et c'est une question extrêmement complexe. Et on comprend bien évidemment que les raisonnements rationnels ne suffisent pas. Les raisonnements rationnels ne vont pas suffire à expliquer les comportements individuels. Donc il faut aller bien entendu au-delà. Et on pense que la collaboration entre des chercheurs de sciences humaines et sociales d'horizons différentes sont une force pour expliquer ce type de phénomène. Alors, rapidement sur la communauté. Alors, ce que je n'ai pas dit, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que c'est une communauté qui se crée. On n'a pas de passé. Évidemment, il y a des collaborations, bien entendu, à l'intérieur individuel qui existe de longue date, bien évidemment. Mais la communauté en tant que telle que nous cherchons à créer, elle n'existe pas aujourd'hui en tant que telle. Donc le projet, j'ai envie de dire, le projet HOP, c'est créer cette communauté, en faire une communauté réellement active. C'est une communauté très interdisciplinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tous les laboratoires concernés, en tous les cas une grande partie d'entre eux, et les équipes concernées par le projet. Vous les avez sous les yeux. Alors, il y a des points de rencontre, déjà. Il y a déjà des collaborations. Il y a des points de rencontre autour des méthodes, même si elles n'épuisent pas toutes les méthodes mobilisées par les personnes impliquées, notamment autour des questions d'expérimentation, de randomisation et d'approche comportementale. Mais un des objectifs, et j'y reviendrai tout à l'heure, un des objectifs, c'est justement essayer d'aller un peu plus loin dans le langage commun, puisque ce langage, il est partiellement commun, et on souhaiterait qu'une des productions de HOP, ça soit renforcer ce langage commun entre sciences humaines et sociales. Sur les partenaires internationaux, je vais passer vite. Ensuite, il y a de nombreux partenaires internationaux avec lesquels on travaille déjà, avec lesquels on souhaite renforcer nos collaborations autour des travaux, des work packages du projet. On a un SAB aussi qui repose sur des personnalités reconnues internationalement dans les différentes disciplines représentées dans HOP, que sont en particulier l'économie, la psychologie, la santé publique en particulier. Alors, bon, là, vous voyez, en tous les cas, moi, je ne vois rien, parce que je suis à peu près myope. Mais ici, vous avez le détail des cinq work packages avec les sous-work packages. Et je ne vais pas, évidemment, revenir sur chacun d'entre eux. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'ils sont organisés, ces work packages, par les grands phénomènes sociétaux ou les menaces sociétales que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ils sont évidemment très organisés avec un plan d'action très précis sur chacun de ces work packages, avec des leaders dans chacun un work package et une interdisciplinarité dans chacun d'entre eux. Bon, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est une communauté qui se crée. Donc, ce qu'on espère avoir, c'est des projets qui émergent, qui dépassent, qui sortent la tête, puisqu'il y a certains work packages qui sont déjà en cours, qui sont des travaux déjà en cours. Donc, ce qu'on souhaite voir apparaître, évidemment, c'est des projets émergents, au-delà de ces projets qui sont déjà calibrés et en route. Alors, un des... Voilà, je viens de le dire, en fait, c'est ce que je viens de dire. Un des premiers objectifs du projet, c'est booster notre recherche en sciences humaines et sociales sur les grands work packages que je viens d'évoquer, et notamment en mobilisant les moyens qui nous sont donnés pour multiplier des visitings de professeurs, pour multiplier les post-docs, puisque le constat a été fait ce matin qu'on manquait de post-docs, et je rejoins tout à fait, même si je ne suis pas du tout de la même discipline que le projet qui a évoqué ce point-là. On manque de post-docs, donc on va essayer aussi, nous, de mettre l'accent là-dessus, sur les post-docs, et évidemment sur le financement de doctorants. On souhaiterait aussi développer des outils communs, des outils communs, que ce soit des outils qui nous permettent de produire des données, puisque un de nos matériaux, c'est la production de données, soit expérimentales, soit sous forme d'enquête ou de suivi individuel. Donc on va essayer de développer des plateformes communes, des outils communs pour encourager et soutenir les travaux. L'objectif central du projet, en fait, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'essayer d'enrichir les concepts qu'on mobilise dans nos disciplines, c'est d'essayer de développer des méthodes qui soient transdisciplinaires, le mot est sans doute beaucoup trop ambitieux, mais en tous les cas qui soient mobilisables, utilisables par des disciplines différentes. Donc ça, c'est un des objectifs, on va dire que c'est les axes 1 et 2 qui sont représentés sur cette diapositive. Et donc, dans ce but, on va créer des... C'est déjà en route. Un séminaire méthodologique, interdisciplinaire ou transdisciplinaire, comme je viens de le dire, qui aura pour vocation de se faire véritablement rencontrer des chercheurs travaillant sur des mêmes objets, mais de disciplines de sciences humaines et sociales différentes, avec pour objectif, justement, d'aller dépasser ces barrières conceptuelles ou méthodologiques qui, parfois, nous freinent dans nos collaborations. Donc ça va être un des grands objectifs. C'est cet objectif-là qui est un objectif transversal au work package, vous l'avez compris. Décidément. Alors, je vais un peu trop vite. Je vais y arriver. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure... Non, je suis revenu sur la même diapo, pardon. C'est vraiment ultra sensible, trop sensible pour moi. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, l'autre objectif, je l'ai dit, c'est s'inscrire dans la société, c'est-à-dire proposer des travaux qui soient en capacité d'éclairer la décision publique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre d'entre nous qui sommes déjà dans cette démarche-là. Donc, l'idée, ça va être de travailler avec les décideurs publics, avec les administrations en particulier, travailler avec eux dans des collaborations, des collaborations qui peuvent aller jusqu'à des collaborations de recherche, mais aussi produire des documents qui soient des documents à plus large audience pour justement faire valoir les travaux et les résultats qu'on va obtenir dans nos work packages. Donc, ça, c'est une dimension, un axe qui est un axe très important pour nous. Donc, on va essayer de mettre les moyens nécessaires pour que ça marche. Ici, dans la diapo, vous voyez qu'on parle de What Works Centers. C'est une invention britannique. Les Britanniques sont très, très forts pour ça, qui sont des sortes d'interfaces entre une recherche appliquée et des décideurs publics. Ça, je ne pense pas qu'on soit particulièrement à la pointe en France. Donc, on va essayer ici de faire en sorte de se rapprocher de ce type d'initiatives qui sont plus courantes, plus fréquentes dans le monde anglo-saxon et notamment en Grande-Bretagne. Enfin, pour finir, ça a été dit par certains autres porteurs de projets. L'objectif, c'est donc de constituer une communauté, de la structurer et donc de l'engager dans le moyen long terme. Donc, ce moyen long terme, c'est un horizon de 4 ans et puis on espère de 8 ans. Mais c'est aussi un horizon qui nous invite à trouver des moyens de financement qui nous permettent d'avoir une recherche pérenne à horizon moyen long terme. Évidemment, il y a déjà des cofinancements assez nombreux qui sont adossés à chaque work package. Mais l'idée, c'est de monter en puissance et sur certains des projets, en tous les cas ceux qui vont émerger, ceux qui vont apparaître comme les plus prometteurs, c'est trouver des financements. Et on est déjà en recherche de financement, notamment au niveau européen. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je tenais à remercier l'université, bien sûr, par son soutien, l'ensemble des collègues et l'ensemble des personnes même qui nous ont aidés à monter ce projet. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour parler de résultats. Je vous remercie. Merci, Jérôme Wittevers, pour la présentation du GPR Hope. Je rappelle Philippe Moëteau sur scène pour quelques mots de conclusion après cette matinée. Bon, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Alors, je vais faire court. Je ne pense pas qu'on ait un grand retard, mais je pense que votre temps est compté. Moi, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des orateurs qui sont intervenus aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont su nous présenter de manière très synthétique quels étaient les enjeux, quel était le potentiel de notre recherche et innovation sur le site. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai réellement été impressionné par ce potentiel-là, en tout cas. Donc, qu'ils en soient remerciés, mais également toutes les équipes qui ont mis en place et maturé ces programmes et qui vont maintenant, ce n'est qu'un début, qui vont maintenant les mettre en œuvre. Donc, vraiment bravo. Et si je peux employer une métaphore qui est peut-être liée à des sports nautiques, ce week-end, on a vu le départ de la Transat Jacques Vabre. Vraiment bon vent aux équipages et tous nos voeux d'accompagnement. Et j'espère qu'on sera et on va vous supporter. Donc, voilà pour nous l'ambition pour les années qui viennent. Ensuite, je voudrais me faire le porte-parole, notamment de l'équipe recherche, du domaine recherche, et de mes collègues VP qui sont ici présents. Et qu'on a tous apporté notre pierre à l'édifice et contribué au développement de ce programme, on va dire au niveau politique, que ce soit Éric Papon, Sébastien Yves-Laurent, Hélène Jacquet, qui a dû nous quitter il y a quelques instants. Et donc, qu'ils en soient remerciés aussi, parce qu'il y a eu un travail important de fait à ce niveau-là, au niveau déjà du pilotage. Et puis surtout, je voudrais remercier l'ensemble des pôles et des services qui ont oeuvré. C'est un long travail de plus de deux ans. Alors, c'est peut-être un travail un peu dans l'ombre. Vous avez été accompagnés, bien sûr, mais que ce soit au niveau du pôle PASSE, pour tout le pilotage et l'aide au pilotage de ce programme-là, que ce soit au niveau du pôle Ripi, pour tout l'accompagnement, les services, le service d'Adrien Portier, enfin, tous ces services-là qui vous ont accompagnés et qui vont maintenant vous accompagner dans la mise en oeuvre de ces programmes. Et puis, je voudrais également remercier, pour l'organisation de cette journée, mais pas que, la direction de la communication. Merci à l'équipe. Philippe était là, je ne sais plus où il est. Je vois qu'il est là, Philippe Velozzo. Et merci à Delphine aussi, pour avoir joué la maîtresse de cérémonie de manière très efficace. Donc, merci à toutes et tous. Et on se retrouve, j'espère que... Enfin, on verra, hein. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections bientôt. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et poursuivre cette belle aventure. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, c'est vous qui annoncez la suite, Delphine. Merci, M. Moreto, pour ces mots de conclusion. Donc, je vais à nouveau aussi également remercier toutes les personnes qui ont organisé cette manifestation aujourd'hui. Et notamment, merci à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont préparé ces présentations, que ce soit les porteurs de projets ou leurs représentants. Merci à toute l'équipe du service d'appui à l'animation scientifique des départements et à tous les chargés d'animation qui ont aussi préparé les présentations et les vidéos avec les différents porteurs de projets. Merci notamment Adrien Pourtier pour l'organisation de cette manifestation. Merci aux collègues du pôle pilotage Aide à la stratégie et notamment Sophie aussi Coudray pour l'organisation de cette manifestation. Merci au service congrès. Merci à mes collègues de la direction de la communication. Et un grand merci aussi au service audiovisuel et multimédia, le SAM qui a fait face à certaines péripéties aujourd'hui au niveau de la technique. et qui ont aussi fait toutes les vidéos que vous avez pu voir dans un temps relativement court. Donc merci à eux. Merci à tous ici de nous avoir suivis depuis le campus de Talens à l'Agora du Haut-Carré. Et merci à tous les gens qui ont pu nous suivre en replay ou en streaming sur YouTube.